bonjour à toutes et à tous je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance concernant le portail donc du 21 12 21 donc c'est une vidéo qui est un petit peu spéciale pour moi parce que j'ai beaucoup le numéro 21 numéro 12 qui ressortent dans ma vie que ce soit en un miroir ou voilà je vais me retrouver j'ai un rendez vous quelque chose numéro de la maison ou du l'endroit où je me rends et le 21 donc c'était j'ai une énergie énorme là pour faire cette guidance je l'ai pas préparé spécialement parce qu'en fait en ce moment je suis très occupé dans mon quotidien et j'avais même pas fait attention donc voilà comme je me dis il n'y a pas de hasard si je dois la faire aujourd'hui pile poil le jour du portail bah c'est qu'il y ait une raison donc j'ai pris tout plein de jeux intuitivement j'ai été vraiment guidé là pour ça je vais faire vraiment une guidance très 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 complète j'ai pas d'ordre exactement de comment je vais faire et c'est à vous dire je vais voir comment ça vient mais en tout cas il y aura beaucoup de cartes beaucoup de messages etc pour ce faire il ya trois choix donc j'ai pris trois petits feutres pailletés métallisés donc le premier choix ça sera celui ci donc qui est violet donc voilà le violet premier choix le deuxième choix ça sera le bleu voilà le bleu et le troisième choix sera cette espèce de bleu vert assez clair voilà donc premier choix le violet deuxième choix le bleu et troisième choix le vert vert bleu on va dire vert d'eau voilà donc je vous laisse mettre pause et maintenant sur la guidance si vous souhaitez prendre un temps pour faire votre choix pour les personnes qui sont appelées pour par deux choix bah allez-y sentez vous libre comme d'habitude j'utilise les cartes de manière intuitive pour capter les messages surtout là dans des guidances à trois choix ou quand il ya beaucoup de vues bah ça m'aide à canaliser les messages donc voilà bien évidemment si la vidéo résonne totalement avec vous bah c'est nickel s'il ya juste des petites choses qui viennent m'apprener ce qui vous parle et laisser ce qui ne vous parle pas il ya aucun souci c'est pas parce que la guidance ne vous parle pas tout entière qu'elle ne vous correspond pas totalement il ya peut-être juste un ou deux messages à prendre voilà j'espère vous communiquer les bonnes énergies que je ressens là au moment où je vais vous faire cette guidance comme d'habitude je vous invite à vous poser à vous détendre à souffler un bon coup avant de faire le choix et puis voilà on va commencer avec le choix 1 je vous laisse tout de suite et puis on se retrouve pour le choix 1 à tout de suite bienvenue aux personnes qu'on fait le choix 1 qui était le stylo métallisé violet voilà le choix numéro 1 donc j'espère que vous allez tous et toutes bien que les fêtes pour vous se prépare bien vous êtes dans des bonnes énergies et puis même si en ce moment ça va pas trop bah écoutez je vais essayer de vous éclairer avec les messages de cette guidance voilà donc n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des commentaires des j'aime etc si ça vous parle c'est toujours un énorme plaisir pour moi de bah de vous lire de voir aussi bah c'est agréable de savoir qu'est ce qui se passe pour vous si des fois c'est des des plus ou des moins peu importe les commentaires moi ça me fait toujours très plaisir parce que ben je trouve que l'échange humain même si c'est à travers des commentaires est très important et c'est vrai que qu'on fait des guidances comme ça via youtube par vidéo et qu'on se voit pas directement ou qu'on n'est pas en contact des fois ça me bloque un petit peu parce que j'ai l'impression finalement d'être juste bah à travers l'écran et de pas ressentir cette énergie finalement de côté un peu social de discuter avec vous de savoir où vous en êtes etc donc n'hésitez pas à échanger même si vous souhaitez pas raconter votre situation mais voilà juste ou si vous avez des questions etc après pour les personnes qui souhaitent des guidances privées bien évidemment vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui se trouve en barre de description et si vous souhaitez que je vous fasse des guidances sur des thèmes particuliers n'hésitez pas à me suggérer vos demandes par mail ou en commentaire voilà j'y noterai j'en prendrai note en tout cas voilà donc on va commencer pour vous le choix voir un petit peu ce portail d'aujourd'hui qu'est ce qui se passe euh donc on va prendre plusieurs cartes et puis je vais voir voilà ok allez on y va allez qu'est ce qui se passe ok alors déjà on a les âmes sœurs le nos cœurs vibrent à l'unisson donc déjà on a eu la carte des âmes sœurs ok et en plus au moment où je mets la carte sur l'écran je viens de voir deux deux donc c'est vraiment l'union pour moi ok on va aller voir plus loin déjà qu'est ce qui se passe je vais peut-être compléter encore avec une carte comme ça allez pour le choix 1 concernant ce portail qu'est ce qui se passe pour vous alors on a la clair connisance d'accord le je sais donc ici on a des personnes le choix 1 qui ont conscience qui savent alors est ce que c'est des messages moi ici je vois soit il peut avoir de la télépathie entre vous et la personne de votre cœur si vous n'êtes pas en couple si vous n'êtes pas en contact actuellement voilà vous pouvez être conscient que vous connaissez peut-être votre âme sœur et du coup vous n'êtes peut-être pas forcément en couple vous n'êtes pas encore réunis peut-être qu'il y a des échanges télépathiques entre vous et cette personne pour d'autres c'est peut-être aussi le fait que vous êtes célibataire ou vous êtes peut-être dans une relation qui ne fonctionne plus et l'univers vous envoie des messages vous savez que finalement vous êtes peut-être sur le point de trouver la personne qui vous correspond voilà ce que je peux vous dire pour l'instant on va continuer un petit peu donc là je n'ai pas le nom de tous les jeux j'en ai pris plein des nouveaux des anciens je n'ai pas les boîtes sous les yeux donc voilà si vraiment vous êtes intéressé par certains jeux que vous voyez n'hésitez pas à me demander je vous dirai le nom en commentaire allez on continue pour vous ici encore des messages hop là allez c'est parti choix 1 est-ce qu'il y a d'autres messages s'il vous plaît ici concernant ce portail on continue on a le coquillage donc je vous montre la carte du coquillage alors ici moi je vois déjà on a l'eau d'accord c'est une sirène qui est dans le monde de l'eau donc on parle vraiment du côté émotionnel de l'eau pour moi ça représente vraiment les émotions et on voit qu'ici en fait elle est donc dans dans l'eau déjà elle a des perles autour du cou pour moi la perle surtout blanche comme ça n'a créé représente une espèce de pureté moi je pense que vous ressentez émotionnellement de l'amour pur pour une personne on voit qu'ici il y a la lumière donc est-ce que ce portail en fait finalement vient appuyer encore plus sur ses sentiments ces émotions que vous pouvez ressentir pour votre âme soeur pour une personne ici ça peut être aussi le cas que vous êtes déjà en couple avec votre âme soeur et que l'amour va encore être encore plus puissant qu'avant il se peut que ce portail vienne vous faire encore plus de puissance au niveau des sentiments des émotions que vous ressentez pour quelqu'un vous soyez en couple ou en séparation il n'y a pas d'importance et si vous êtes célibataire vous sentez peut-être justement que votre âme soeur est en train d'arriver ici ce que je peux voir effectivement c'est qu'aussi je pense que ce portail vient mettre en lumière des sentiments purs d'accord donc peut-être que dans le passé vous aviez peut-être des doutes c'est-à-dire qu'entre ce que vous ressentiez et ce que vous pensiez avec votre mental c'était pas forcément aligné et là j'ai quand même la sensation ici qu'il y a un alignement c'est-à-dire que vous savez que cette personne vous correspond vous n'avez plus de peur vous n'avez plus de doute sur cette personne sur cet amour et vous le ressentez émotionnellement c'est-à-dire qu'il y a un alignement qui se fait ici entre le mental et votre âme en fait ok est-ce que je peux avoir une autre carte ici ou pas complémentaire ici ce que je vois aussi c'est que la sirène bon bah elle a sa queue de sirène mais en haut elle n'a pas de vêtements et on voit que ses seins sont nus et ça pour moi que vous soyez un homme ou une femme c'est qu'on n'a plus peur de montrer son côté sensible fragile son côté émotionnel peut-être que dans le passé vous vous protégiez vous aviez une carapace au niveau de votre coeur vous aviez peur finalement de vous laisser aller complètement à ces sentiments d'amour et ici j'ai des personnes qui s'ouvrent complètement qui lâchent prise en fait ils arrêtent qui arrêtent de résister à ces sentiments d'amour et qui finalement se laisse un petit peu emmener par le courant de ces sentiments de ces très bons ici on a le tournesol bas voilà quoi c'est le soleil c'est la lumière c'est ici je pense que cet amour on a le 19 le 9 et le 1 ça fait 10 c'est à dire que il y a une fin de cycle qui s'est actée on a terminé peut-être qu'il y avait des choses qui étaient bloquantes au niveau de vos sentiments de vos émotions amoureux c'est à dire que comment vous dire sentimentalement on doit apprendre à bien se connaître parfois il y a des choses qui bloquent parce qu'on a vécu des choses dans le passé qui ont fait souffrir on a des blessures ici pour moi il y a une fin de cycle sur quelque chose sentimentalement qui a été douloureuse dans le passé qui vient prendre fin ici on vous dit c'est le soleil c'est la lumière qui revient après peut-être avoir passé dans une étape de noir de choses qui étaient compliquées où vous ne saviez peut-être pas c'était peut-être flou vous voyez comme la lune ça peut être flou le soleil c'est allumé on voit donc ici vous allez prendre conscience encore une fois ça vient remettre le point là-dessus on prend conscience de sentiments on prend conscience de la personne qui nous correspond on le sait on a des messages là-haut peut-être des synchronicités on est conscient avec sa tête et on le ressent émotionnellement donc je me répète encore mais c'est vraiment qu'il y a un équilibre qui se fait entre le mental et l'émotionnel le ressenti de l'âme ok je vais prendre une petite carte également avec ce jeu là alors je ne sais plus les noms des jeux mais ce jeu là et celui là que je viens de de tirer d'accord c'est les mêmes personnes qui l'ont créé en fait ok allez je vais brasser encore donc ici c'est très très beau pour moi donc peu importe les situations si vous êtes en couple peut-être que vous aviez du mal à lâcher prise à vous laisser aller dans cette relation ça va se faire ça va amplifier l'amour entre vous et la personne de votre coeur avec qui vous êtes en couple pour d'autres qui sont célibataires vous sentez cette âme sœur arriver parce que justement vous avez fait un travail soit conscient soit inconscient sur vos émotions vos ressentis votre façon de voir l'amour de le ressentir et pour des personnes qui seraient dans une situation où vous avez quelqu'un dans le coeur d'accord et que du coup vous n'êtes pas en couple et bien ça vient encore plus vous confirmer qu'il y a vraiment quelque chose avec cette personne d'important donc là c'est la carte des âmes sœurs on est bien d'accord que moi je le vois comme une relation où il y a un lien très fort important entre vous et cette personne maintenant si vous êtes si vous vous pensez être ou vous sentez être dans un parcours flamme jumelle avec une personne tout simplement où il y a beaucoup d'attractions peu importe ne restez pas fixé sur le côté âme sœur allez donc on continue pour vous le choix concernant ce portail quels sont les messages suivants pour vous alors qu'est-ce qu'on a eu la communication magique vous voyez ici ces deux personnes communiquent coeur à coeur et c'est exactement ça que je ressens c'est qu'ici en fait on n'a plus peur de ce qu'on ressent pour quelqu'un alors dans un sens beaucoup plus large bon déjà pour moi ça parle vraiment du côté sentimental mais aussi ça vient nous dire que vous vis-à-vis des autres que ce soit des amis la famille peu importe vous ouvrez vraiment votre coeur et vous allez communiquer sincèrement d'accord et vous allez même remercier l'univers la vie de vous avoir fait faire ce travail parce que vous allez vous rendre compte que dans vos communications dans le passé peut-être que vous étiez fermé par peur bien sûr de souffrir d'être trahi que les gens peut-être ne soient pas honnêtes peu importe avec vous et là vous allez vraiment être sur des relations des échanges même si c'est un ami ou quelqu'un que vous croisez peut-être dans la rue vous parlez juste comme ça ou au magasin voilà des fois on est à la caisse on parle avec une personne même si vous la connaissez pas et que vous la reverrez jamais mais c'est vraiment des échanges coeur à coeur d'âme à âme donc dans un sens plus large dans tout domaine mais ici c'est vraiment aussi avec la personne du coeur donc si vous êtes en couple pareil célibataire c'est la personne de votre coeur de votre vie qui arrive vers vous vous le ressentez et si vous êtes à distance d'une personne que vous avez dans le coeur on voit qu'ici il y a peut-être des communications qui se préparent d'accord donc je vous dis pas que ça va arriver là maintenant c'est trop tôt pour vous le dire on n'est pas assez avancé dans le tirage mais en tout cas on voit que ça va dans ce sens là ce sont tous des jeux différents ils vont tous dans le même sens donc c'est une énergie assez importante ici ici et bah oui en dos de deck donc j'allais en retirer une mais je vais prendre le dos de deck ça vient confirmer encore une fois vous ouvrez votre coeur ce portail vous aide à une ouverture du coeur vous voyez votre coeur c'est comme si votre coeur votre chakra aussi du plexus solaire était enfermé dans une cage donc il y avait beaucoup de stress d'angoisse d'inquiétude peut-être de vous dire est-ce que je me trompe pas est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi parce que finalement j'ai pas de nouvelles ou alors dans notre couple c'est compliqué où vous restiez célibataire en vous disant mais est-ce que enfin je vais trouver la personne qui me correspond parce qu'à chaque fois que je trouve quelqu'un ça ne fait pas ou alors c'est voilà et en fait ici on voit que vous venez purifier votre plexus solaire donc tout ce qui est angoisse stress peut-être qui vous pouvez même vous créer des problèmes digestifs on voit qu'ici on voit qu'ici vous ouvrez la cage et vous retrouvez une forme de liberté d'aimer j'entends vraiment ça je suis libre d'aimer qui je veux je suis libre d'être aimé d'aimer l'autre et vous êtes en train de comprendre que c'est pas en vous protégeant que ça vous protège enfin parfois on est fermé en ayant peur de souffrir mais en fait on peut quand même être trahi ou se faire avoir du mal même si on est fermé ça n'empêchera pas qu'une personne vous trahisse alors autant vous vous libérez de cette cage et vivre ce que vous avez à vivre pleinement en liberté donc ici il y a vraiment une liberté d'être d'aimer ok alors ensuite je vais compléter je vais prendre quoi je vais prendre déjà celle-ci donc ça fait beaucoup de cartes mais moi je vais vous transmettre tous les messages que j'ai après c'est vous qui ferez le tri de tout ce que je vous dis voilà ce qui vous parle ce qui ne vous parle pas ça c'est important en tout cas je suis ravie parce que le tirage voilà des fois les cartes on ne parle pas toutes dans le même sens etc là c'est vraiment tout est tout est bien ciblé ok donc déjà ça commence très bien pour vous franchement c'est très très beau alors on continue donc ici les personnes célibataires d'accord ou même les personnes qui seraient peut-être à distance d'une personne du coeur le conseil ici c'est de vraiment vibrer cet amour dans tout votre être d'accord ici on voit qu'il y a vraiment une connexion vraiment importante alors on continue donc pour voir les messages qui suivent donc pour vous le choix toujours quels sont les messages ouais bah c'est super oula alors attendez hop désolé allez on y va les messages pour vous le choix quels sont les messages alors on a déjà notre autre carte on a déjà la force qui est sortie donc en fait ici ce que j'entends c'est que dans le passé en fait cette carapace que vous aviez mis autour de votre coeur par rapport à peut-être des sentiments alors là ça peut être aussi le fait que vous ressentez des forts 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 sentiments pour une personne et ça vous fait peur enfin en tout cas dans le passé ça vous faisait peur vous aviez du mal à lâcher en fait parce que je pense que c'était aussi une connexion assez spirituelle avec cette personne et c'était pas une relation peut-être que vous avez connue déjà dans votre vie ici on vous dit que de toute façon le fait de lâcher cette protection cette surprotection que vous étiez mis en pensant que ça allait vous aider à être plus fort à vous renforcer en fait c'est ça qui va vous donner la force vous savez on dit souvent parfois j'ai déjà entendu dire ça plusieurs fois par des personnes un homme ça pleure pas un homme c'est fort en fait le fait de pleurer et de reconnaître ses émotions qu'on est triste etc c'est ça la force la force c'est ça c'est d'être conscient que oui des fois ça va pas des fois on est pas bien la force ce n'est pas de jamais pleurer de ne jamais être conscient de ce qu'on ressent de toujours s'enfermer etc ça c'est une fausse croyance de croire que par protection en se fermant aux autres on sera plus fort ça c'est pas du tout le cas ok allez on continue pour vous le choix 1 quels sont les messages on a l'abondance vous voyez l'abondance donc en fait j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez fort qui se passe d'accord donc soit ce qui vous a aidé à cheminer jusqu'ici aujourd'hui c'est la connexion avec une âme sœur ou quelqu'un en tout cas comment dire un amour qui vous a aidé à grandir à travailler sur vous etc alors l'amour de quelqu'un ça peut être aussi l'amour de vous même aussi dans un sens plus large mais là ça tourne vraiment vis-à-vis de quelqu'un mais ce que j'entends c'est que vous avez gagné en force et ce portail vient acter en fait ouvrir cette porte que le travail vous l'avez fait en amont mais aujourd'hui ce portail vient vous ouvrir une porte et vous dire vas-y maintenant tu vois t'as beaucoup travaillé tu obtiens ce que tu mérites tu récoltes donc là on voit qu'il y a une force qui est atteinte il y a de l'abondance donc ici ça peut parler d'abondance financière mais ça peut parler d'abondance au niveau de l'émotion au niveau de l'amour au niveau de tout plein de choses en fait donc ce que j'entends aussi c'est que suite à l'ouverture de ce cœur le fait de de s'autoriser à aimer à être aimé à avoir des communications cœur à cœur âme âme avec les autres vous prenez conscience de l'importance et de l'amour pour vous-même également en faisant ce travail-là ce qui fait que pour les personnes qui étaient bloquées au niveau de l'abondance que c'était compliqué etc le fait de vous sentir mériter le meilleur et bien ça débloque ce problème d'abondance allez quels sont les autres messages s'il vous plaît pour le choix numéro 1 vous voyez ici on a le conflit qui est sorti donc à l'envers moi je la retends pour vous montrer donc ici on vous dit que c'est la fin des conflits ici plus particulièrement ça peut parler de conflit avec d'autres personnes mais moi je pense que le conflit il était avec vous-même c'est-à-dire que vous luttiez peut-être contre vous-même contre plein de choses parce que l'abondance n'était pas là peut-être que aussi bien vous n'arriviez pas à être en couple ou à retrouver une personne du cœur ou à être bien dans votre relation amoureuse peut-être qu'au niveau du boulot ou au niveau du financier ça n'allait pas non plus voilà il y avait une sorte de conflit en fait et d'énergie en fait je pense aussi négative alors qui pouvait être liée par un entourage autour de vous mais c'est surtout vous ici peut-être dans le sens où vous vous protégiez et le fait de vous protéger vous vous êtes mis une carapace autour de vous et même quand l'univers essayait de vous envoyer des choses positives de l'abondance des choses comme ça ça rebondissait contre cette carapace et ça repartait en fait ça n'arrivait pas à vous atteindre il y avait vraiment besoin de cette ouverture là pour vous en fait donc c'est super ok allez continue message suivant pour vous ici le choix numéro 1 concernant ce portail hop là on a la persévérance et on a le fait d'écouter son coeur d'être à l'écoute de son coeur donc ici et on a à se nourrir donc ici ce que j'entends d'accord c'est on vous dit continue d'accord vraiment continue encore alors attendez excusez-moi alors excusez-moi je suis assez sollicité ce matin et je suis obligée de répondre alors désolé enfin au montage je vous en rendrai même pas compte mais voilà alors en fait ici moi j'entends qu'on vous dit continue en fait à suivre l'appel de ton coeur et à te nourrir de choses qui te font du bien en fait ici c'est que si ces émotions ces sentiments cet amour tu ressens pour une personne qui même si elle n'est pas dans ta vie aujourd'hui on te dit continue finalement à écouter ce que ton coeur te dit à prendre ses ressentis c'est pas parce que là maintenant ça n'arrive pas tout de suite et que tu ne vois pas encore cette personne dans ta vie au quotidien que c'est faux en fait donc continue vraiment à être dans cette écoute du coeur à te nourrir aussi avec des choses qui te font du bien ici ce que je peux entendre aussi c'est que vous avez su être persévérant par rapport à l'abondance en général dans votre vie vous n'avez pas lâché l'affaire vous vous êtes peut-être dit pourquoi ça bloque pourquoi voilà j'aimerais ça et puis finalement ça n'arrive pas et je sais que ça arrivera un jour voilà je ressens aussi une forme d'espoir en se disant ok je sens je sais je l'entends je le ressens en moi et du coup je vais continuer à nourrir ces idées cette envie que j'ai peu importe l'idée l'envie et voilà c'est très bien de continuer comme ça ok alors on va prendre un autre jeu maintenant je vais prendre celui-là celui-là non je ne vais pas prendre celui-là je vais prendre l'oracle logé déjà allez on va voir un petit peu ce qu'on nous donne ici l'oracle logé comme vous pourrez le constater j'ai pris des jeux très différents parce que justement ça permet vraiment d'avoir plus de détails et moi je ressens chaque jeu en fait pour moi à une énergie différente et du coup ça me permet aussi moi de dans mes ressentis d'être plus juste ok alors ici si vous avez des pensées au niveau de construction dans votre vie de création c'est-à-dire vous voulez acheter une maison vous voulez construire faire construire une maison vous voulez monter un projet vous voulez vous réaliser dans quelque chose créer quelque chose dans la matière on vous dit de continuer à nourrir ces pensées d'accord c'est ce qui aussi permet d'attirer à vous ce que vous souhaitez allez on y va le choix quels sont les messages et que l'aura plus j'ai pour vous concernant ce portail d'aujourd'hui donc du 21-12-2021 ici on voit qu'il y a le serpent qui est tombé à l'envers donc c'est la fin en fait d'ennuis de choses peut-être qui pouvaient être piquantes dans votre vie au quotidien qui vous dérangeait qui venaient toujours remuer le couteau dans la plaie donc peut-être je sais pas que financièrement vous n'aviez pas trop les moyens et puis qu'à chaque fois il y avait une facture la voiture qui tombe en panne le frigo qui lâche des choses qui venaient vous rappeler en fait ce manque parce que je ressens un manque ici donc peut-être c'est la fin de choses qui venaient vous rappeler un manque le fait que les choses n'allaient pas clairement etc pourquoi c'est la fin ? parce que vous avez compris quelque chose ou en tout cas il y a quelque chose qui s'est débloqué en vous donc soit c'est dans votre état de conscience vous avez compris et donc ça débloque pour d'autres vous avez pu faire des soins énergétiques des soins transgénérationnels via des professionnels où vous vous avez fait des demandes en fait à l'univers et vous avez été entendu on vous a répondu en fait ce portail ici on vient de me dire là les guides me disent que c'est un portail d'une très forte énergie d'accord qui permet en fait vous voyez vous avez fait votre travail jusqu'à maintenant puis ce travail a été fait voilà on en est là et en fait cette grosse énergie vient cocher ok c'est fait c'est validé et vous pousse en fait vers quelque chose de nouveau allez on continue pour vous avec l'oracle G toujours choix ok on vous dit que c'est la fin d'une période de froideur d'accord donc peut-être que vous aviez le coeur fermé par protection et que du coup ça vous empêchait aussi de ressentir l'amour autour de vous et de vous vous sentir aimé également de vous-même et puis des autres peut-être que c'est la fin aussi d'une période froide où voilà on n'a pas trop les moyens c'est compliqué on vous dit qu'ici avec le coquillage qui est tombé à l'endroit du coup il y a beaucoup plus de chaleur d'amour de choses positives qui arrivent pour vous donc d'un état dans votre vie en général et en fait intérieurement vous étiez froid ou froide suite à des blessures bien évidemment ça arrive à tout le monde et ici on voit que vous allez intérieurement vos énergies vont se réchauffer vous allez vous sentir mieux et par le même effet vous allez manifester ça dans votre vie d'accord parce que je vous rappelle c'est votre vie extérieure ça ne vous convient pas c'est qu'il faut changer intérieurement vous quelque chose parce que vous êtes fait d'énergie et votre propre énergie personnelle attire dans votre vie ce qu'elle vibre donc oui parfois on s'est inconscient et on ne comprend pas on trouve ça injuste parce qu'on n'a pas d'abondance on n'a pas l'amour on n'a pas ci pas ça ou on attire toujours le même genre de personnes toxiques etc et bien parce qu'en fait quelque part vous vous sentez pas vous vous aimez pas assez vous ne vous respectez pas et vous attirez des gens qui vont faire de même avec vous ne pas vous respecter ne pas vous aimer ne pas vous donner de l'importance etc mais ça peut être aussi des situations où si vous ne vous sentez pas légitime et mérité par exemple l'argent l'abondance et bien vous n'allez avoir que des situations où vous n'allez pas être bien payé où vous allez vous faire arnaquer ou voilà alors non là j'ai beaucoup 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 trop de cartes allez on continue pour vous le choix les messages les messages pour vous le choix concernant le portail du 21-12-2021 donc aujourd'hui on voit avec la rose que vous allez retrouver beaucoup plus de romantisme de douceur de peut-être croire finalement vraiment pour de bon un amour qui puisse être doux aimant enveloppant quelque chose où il n'y a pas de trahison il n'y a pas de malentendu où il n'y a pas de de coup bas etc je ressens voilà peut-être que dans le passé vous étiez peut-être quelqu'un qui peut-être dans l'enfance ou plus jeune vous croyez vraiment au prince charmant ou à l'amour véritable et puis avec les années vous avez vécu des expériences peut-être qui vous ont fait vous fermer ou c'est peut-être lié à l'enfance peut-être qu'à l'enfance vous avez vécu des choses compliquées et qui vous ont fait vous fermer et ici on voit que vous retrouvez de la chaleur et vous allez vraiment être plus vous allez avoir une vision beaucoup plus douce de l'amour en fait du couple de l'amour entre deux personnes c'est vraiment ça ici que je ressens ici alors écoutez-moi bien parce que j'ai un message qui est hyper important si jusqu'à maintenant au niveau sentimental ça bloquait d'accord je pense qu'il y avait un manque d'amour de soi-même un manque de confiance lié à l'enfance lié à plein de choses peu importe ça c'est pas enfin voilà c'est important vous de le comprendre chacun de votre côté mais moi le message important ici c'est que j'entends que si dans l'amour ça bloquait et dans l'abondance aussi financièrement etc ça bloquait c'était tout lié à la même chose c'est à dire que vous aviez qu'une chose c'était l'amour de vous-même vous accordez assez d'amour prendre conscience que vous étiez un être important qu'il fallait vous vous respecter vous apporter de l'amour pour que ça puisse se débloquer c'est à dire que ici je peux avoir des personnes qui ne s'aimaient pas assez qui se sentaient pas mérité l'abondance pas mérité l'argent pas mérité de trouver un emploi qui vous correspondait où vous étiez bien que vous arriviez peut-être pas à vous faire aimer ou respecter par les autres parce que vous ne vous aimiez pas vous-même et vous ne vous respectiez pas vous-même ici le travail a été fait peut-être depuis un an que j'entends peut-être que vous avez commencé ce travail-là sur vous inconsciemment ou consciemment par des petits moments où vous alliez travailler puis vous reposer puis ça reprenait repartait etc ou même peut-être encore plus longtemps et donc on me dit que ça y est enfin vous arrêtez avec ces ennuis et que ce froid intérieur et vous passez sur une énergie où vous allez avoir plus de chaleur en vous et de remontisme de belles choses vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres et par le même effet les autres vont se comporter comme vous 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 comportez que vous-même donc ça c'est très bien donc ici le message c'est vraiment si vous aviez des soucis enfin des choses bloquées au niveau de l'abondance au niveau de l'amour et financière ou du boulot et que dans votre vie tout bloqué c'était tout lié à ce manque d'estime de vous-même on voit qu'ici il y a des choses qui sont cassées qui ont pris fin en fait il faut sortir de ça alors ici avec le verre cassé ce que moi pour moi j'entends pour vous c'est que toute situation qui ne fonctionne plus alors que ce soit vous avec vous-même par exemple dans le passé vous aviez un fonctionnement et vous vous rendez compte que ça ne marche plus que ça soit dans une relation de couple actuelle que vous voyez que ça ne marche pas toute chose en fait que vous allez ressentir comme plus bénéfique pour vous qui pour vous ne marche pas est cassé on ne peut pas le réparer on voit que les bouts de verre sont tellement petits qu'on ne pourrait pas y recoller et bien pour moi vous allez mettre fin à tout ça et surtout ce qui se passe et c'est ça qui est vraiment beau dans ce tirage c'est que dans le passé chaque chose qui ne fonctionnait pas ou qui prenait fin vous étiez dans une énergie de froid de j'ai pas de chance de toute façon ça ne fonctionne jamais etc et là vous allez prendre conscience qu'en fait c'est une bénédiction pour vous parce que ce qui ne fonctionne pas ne fonctionnera jamais et peut-être que avant peut-être que pour certains je le dis bien pour certains c'est pas le cas tout le monde mais il y a peut-être une forme de dépendance affective vous voyez quand on est une personne qui ne correspond pas mais on n'arrive pas à se séparer de cette personne parce qu'on se nourrit on a besoin que cette personne elle nous nourrisse même si c'est très peu et pas correctement ou voilà que c'est une relation qui devient au bout d'un moment peut-être toxique on reste quand même parce qu'on se sent tellement un petit oiseau on a peur de tomber du nid et de se retrouver seul et bien là vous sortez ces énergies vous allez vous dire ok bon ça marche plus voilà on arrête quoi c'est plus possible alors là je vous donne cet exemple au niveau sentimental mais ça peut être au niveau professionnel ça peut être avec des amis de la famille voilà ici en dos deck on a le coeur avec là c'est le doute en fait ici vous n'allez plus vous n'allez plus laisser place finalement au doute ou en tout cas même si vous avez un doute vous allez faire en sorte de trancher rapidement vous n'allez pas rester dans des doutes peut-être que dans le passé vous restiez dans des doutes alors peut-être sur des choses du passé qui ont pris fin en vous disant est-ce que finalement c'était bon de mettre fin à cette situation est-ce que voilà alors je vais compléter voir si on a un détail en plus parce qu'ici les situations seront différentes pour tout le monde mais en tout cas on sort de cette notion de doute d'accord vous sortez de ce doute vous allez trancher par rapport à des situations qui ne sont plus bonnes pour vous vous voyez on a la carte de l'élévation l'évolution donc là on voit que sur des doutes sur des choses qui ont pris fin pardon qui devraient prendre fin parce que c'est plus bon pour vous et bien il y a une évolution vous allez trancher vraiment sur des choses qui sont plus qui n'ont plus lieu d'être donc pour certains ça parlera de situation extérieure mais bien sûr le travail se fera toujours en amont en vous déjà donc vous vous allez trancher je ne sais pas si dans le passé vous aviez tendance à avoir un schéma de fonctionnement x ou y mais qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que ce schéma là n'est plus bon pour vous vous allez vous dire ok j'arrête j'arrête d'être dans le doute oui non oui non je tranche c'est plus bon pour moi je le ressens je le sais dans ma tête et dans mon coeur et je veux aller de l'avant je veux évoluer positivement donc je mets fin à quelque chose parce que même si cette situation qui va prendre fin va m'amener vers quelque chose de nouveau et qu'il y a peut-être parfois des petites peurs on sait que c'est bénéfique pour nous et que c'est comme ça qu'il faut qu'on avance ok vous voyez en fait c'est une forme d'équilibre que vous retrouvez alors on complète encore avec l'oracle bleu donc oui il y a beaucoup de cartes mais c'est fait pour je voulais vraiment vous faire un tirage méga méga complet voilà j'en avais envie donc j'espère que ça sera bien pour vous aussi vous serez contents allez pour le choix numéro 1 quels sont les messages concernant ce portail d'aujourd'hui du 21-12-2012 euh 2012 mais n'importe quoi moi bah écoutez peut-être que l'année 2012 vous parlera je voulais dire 2021 on a les autres la carte 9 donc là on parle des autres des gens autour de vous donc que ce soit pro, sentimental, familial etc on a le signe d'air donc on peut avoir balance gémeaux verso ça peut parler de vous ou sinon ça nous parle de peut-être prendre plus de légèreté d'être moins attendez je vais continuer ici non 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 c'est pas possible oulala alors elles ont j'allais les remettre dans le tas et elles m'ont glissé des mains elles sont tombées par terre donc je vais les garder alors on a la séparation on a le mariage céleste et je vais en prendre une dernière et j'interprète tout ça il faut le choix une dernière s'il vous plaît on a l'illusion avec le masque je vais compléter l'illusion s'il vous plaît une carte pour compléter l'illusion ok on a eu l'initié sur l'illusion alors et en dos de deck on a les perturbations donc ici clairement moi ce que j'entends c'est que vous aviez besoin de prendre plus de hauteur vis-à-vis du regard des autres le quand dira-t-on qu'est-ce que les autres vont penser si je fais ci ou si je fais ça ou si je me comporte comme ça ou si je dis ci ou ça et dans un sens beaucoup plus important en fait et inconscient je pense c'est si je suis moi-même est-ce que je vais être acceptée et là en fait c'est toute la question de votre tirage aussi c'est-à-dire qu'on voit ici je pense que vous avez un lien fort avec une personne que vous la connaissiez ou pas encore pour moi la plupart de vous vous serez déjà dans une histoire donc même si cette personne à distance qui n'a plus de communication etc ici cette personne vous a fait en conscience et inconsciemment travailler énormément sur vous sur le fait d'être vraiment vous-même de tomber les masques et d'oser être qui vous êtes parce que pour pouvoir se retrouver avec cette personne il va falloir que les deux puissent se mettre à nu l'un face à l'autre et ce travail-là vous l'avez peut-être fait vous avant de retrouver cette personne voilà pour d'autres il y a énormément une âme sœur quelqu'un qui arrive dans votre vie qui va arriver qui n'est pas encore là et ce travail-là vous l'avez fait en amont par des différentes situations de vie que vous avez pu vivre peu importe ici ce que je vois c'est qu'on vous dit que vous êtes en train de retrouver plus de liberté plus de légèreté avec le côté des énergies de l'air vous vous sentez moins lourd moins comment dire vous voyez ces énergies qui plombent en fait où on n'arrive pas à avancer où c'est lourd où on se sent mal on se sent peut-être même lourd dans son corps carrément où on a du mal à avancer clairement dans la matière à mettre un pas devant l'autre où c'est compliqué on sent qu'on est freiné que les énergies ne nous poussent pas mais qu'on se bloque et en fait ça c'était parce que vous ne vous y aimiez pas parce que vous vous sentiez toujours finalement soit rejeté par la société soit pas comme les autres soit vous n'arriviez pas finalement à exprimer clairement qui vous étiez par peur de ne pas vous être aimé des autres et on voit qu'ici ce qui vous a peut-être aussi permis de faire un travail sur vous donc on a la séparation d'accord soit vous avez été en séparation d'une personne et ça vous a vraiment mis dans un état où vous vous êtes senti très très mal que cette personne vous souhaitiez la retrouver ou non là la séparation peut nous parler soit vous êtes en séparation d'une personne avec qui il y a un mariage céleste donc là c'est vraiment un lien d'âme spirituel avec cette personne vous êtes destiné l'un à l'autre mais avant qu'on puisse se retrouver il va falloir qu'on fasse un travail sur nous où vraiment spirituellement ça nous fait évoluer comme on a vu avec cette ici donc ici avec le verre cassé ça revient encore cette énergie de ok quelque chose a pris fin et depuis et bien il va falloir que j'évolue que je travaille sur moi donc on voit que tout ça a été fait déjà d'accord pourquoi parce qu'il y a eu des perturbations donc on voit que là les perturbations peuvent être extérieures des choses qui ne nous avançaient pas qui n'allaient pas dans votre vie en plus de cette séparation qui vous ont amené vraiment à travailler à tomber votre masque à sortir de l'illusion d'accord donc il y a des personnes ici comme on a pu le voir avec cette carte là d'accord peut-être que vous n'êtes pas en contact pas en communication et pas avec la personne de votre coeur mais vous parlez par télépathie ou vous ressentez cette personne vous savez qu'elle est la bonne pour vous et là l'idée c'est de même si dans la matière actuellement cette personne n'est pas là ou ne communique pas d'accord je sais l'initié l'initié il est spirituel il a compris il est connecté aussi à l'univers il comprend beaucoup de choses et l'initié il comprend que même si son autre est pas là et bien ça ne veut pas dire que la connexion n'existe pas donc ici donc la séparation effectivement c'est soit vous n'êtes pas encore réunie avec la personne de votre coeur d'accord si vous êtes célibataire on voit que ici actuellement une séparation du passé va vous amener vers un lien d'âme important où il n'y aura pas d'illusion possible d'accord c'est à dire que là dans cette relation là avec l'autre vous ne pourrez pas vous cacher l'autre il lit en votre âme et vous lisez en son âme donc là ici c'est pour ça que c'est des relations qui nécessitent un travail important sur soi avant de se retrouver parce qu'il n'y a pas de c'est une relation où l'ego il est compliqué on peut pas l'ego n'a pas vraiment sa place c'est à dire vous lisez en l'autre comme l'autre lit en vous mais en votre âme donc vous pouvez faire croire à l'autre ce que vous voulez il le sait il le ressent en lui que c'est faux c'est pour ça que c'est des relations qui nécessitent quand même un travail important sur soi parce que sinon ça serait très compliqué de vivre avec la personne en tout cas d'avoir des échanges sains pour que ça ne soit pas toxique ok alors ce que je vais faire c'est que je vais encore compléter j'ai envie de prendre celle-ci donc c'est les cartes des médiores alors ici la première carte pour vous c'est la réponse qui tarde donc peut-être que ça fait longtemps que vous attendez des nouvelles de cette personne d'une personne ou en vous peut-être que ça fait longtemps que vous attendez d'être sûr c'est la bonne personne ou pour moi c'est plus le sens où vous savez que c'est la bonne personne mais cette personne ne se manifeste pas et donc forcément peut-être que dans le passé c'est ce qui va changer je pense aujourd'hui suite à ce portail c'est que vous n'aurez plus de peur ou de doute en vous disant est-ce que c'est bon est-ce que moi je ne suis pas en train de me mettre dans des illusions est-ce que je ne suis pas en train de faire fausse route finalement puisque l'autre ne me donne pas de nouvelles ne me répond pas etc là vous allez savoir et finalement on voit que cette silhouette elle est paisible elle est les étoiles et elle est tranquille donc il y a tout le temps une forme d'attente on est loin d'une personne du coeur parce qu'on a envie de vivre cet amour dans le quotidien mais ici il y a un gros apaisement par rapport à ça il y a un gros apaisement c'est à dire on va savoir que l'autre nous est destiné nous correspond et la personne de notre coeur et on ne va plus être dans des doutes d'avoir peur ok ici probablement également qu'il y a des choses au niveau de la lignée transgénérationnelle qui se règle également suite à ce portail alors ou alors ce qu'on vous dit c'est que si jamais c'est une relation qui bloque depuis longtemps il y a peut-être des choses à travailler au niveau de la lignée transgénérationnelle ici on voit qu'il y a de la tristesse et on a la carte du chakra de la gorge donc peut-être que vous êtes en peine parce qu'aujourd'hui vous aimeriez dire des choses à votre autre communiquer avec cette personne ou avec d'autres personnes dans votre vie au quotidien mais le chakra de la gorge c'est bloqué alors ça peut parler aussi qu'au niveau de la lignée transgénérationnelle la lignée familiale il y a peut-être eu des femmes ou des hommes d'accord qui ont vécu une situation similaire qui n'ont pas pu être avec la personne de leur cœur qui n'ont jamais rien osé dire en fait qu'ils ont gardé ça pour eux pour elles et qu'ils ont vécu dans une forme de tristesse toute leur vie et peut-être que vous vous êtes là pour venir justement couper avec ça et écouter votre cœur et aller vers la personne qui vous est destinée ok je vais en prendre une dernière pour compléter pour vous le choix numéro 1 allez une dernière pour compléter pour le choix numéro 1 ok merci on a le jugement on a la carte du jugement ici donc pour moi ici il y a un jugement divin l'univers va venir vous aider dans cette situation l'univers va vraiment venir vous aider trancher et faire en sorte que les choses puissent se passer au mieux ici on a la carte de la famille proche et on a la carte de la rencontre forte donc pour ceux qui ont déjà fait cette rencontre forte et que vous êtes actuellement en séparation ou loin de cette personne et bien on vient vous dire que il se peut que comment dire alors attendez je vais expliquer autrement peu importe la rencontre forte que vous l'ayez vécu déjà d'accord et que vous soyez en séparation que vous la viviez actuellement vous êtes en couple donc là on va dire que vous allez renforcer vos liens encore plus d'accord vous allez vraiment ressentir cette personne en fait elle fait vraiment c'est plus que votre amoureux la personne de votre coeur c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de votre famille c'est je sais qu'il y en a que ça paraît bizarre de dire ça mais c'est votre votre amant votre meilleur ami votre frère votre confident tout en fait cette personne englobe complètement c'est votre soleil c'est voilà c'est comme si vous gravitez l'un et l'autre autour de l'un et de l'autre vous êtes son soleil et il est le vôtre si cette personne vous êtes en séparation il se peut que via la famille proche il y a des choses qui puissent bouger donc soit vous allez peut-être revoir cette personne liée à la famille proche pour ceux qui ne connaissent pas encore cette personne peut-être que vous allez faire cette rencontre via votre famille proche je vais compléter la famille proche quand même parce qu'avec la lignée j'aimerais bien avoir plus de détails combat donc ici peut-être que justement ça fait longtemps que vous luttez pour couper ces liens transgénérationnels qui sont liés à votre famille ici l'indication qu'on va vous donner que la famille proche c'est peut-être lié à vos parents ou à vos grands-parents c'est peut-être pas une lignée très très lointaine c'est peut-être arrivé dans une lignée plus proche justement et on vous dit qu'ici il va falloir couper ce lien qui vous empêche peut-être de vous réunir avec la personne qui vous est destinée en tout cas on vous dit qu'il y aura une belle transformation ok donc ici peut-être que les choses sont en train de se faire pour certains vous êtes en train de couper avec ça pour d'autres il va falloir le faire donc peut-être appeler quelqu'un qui est spécialisé pour couper les choses transgénérationnelles peut-être que vous allez décider vous de le faire par vous-même ça c'est vous qui déciderez mais on voit que là concernant une rupture en fait il y a une transformation donc certains certaines vous allez vous séparer et suite à cette séparation vous allez vous transformer alors cette séparation peut être liée enfin comment dire soit cette séparation c'est la personne qui vous est destinée vous êtes en séparation actuellement et cette séparation vous a permis de vous transformer parce que pour moi la transformation elle arrive là actuellement soit vous n'avez pas rencontré cette personne encore mais vos dernières séparations d'accord vous a permis de faire un gros travail sur vous c'est-à-dire peut-être que cette personne vous a tellement maltraité et vous a tellement manqué de considération etc. que vous vous êtes dit c'est terminé maintenant je vais m'aimer et je veux des personnes qui vont être dans la même énergie que ça qui vont venir vers moi parce qu'ils vont vouloir m'aimer m'aimer pour ce que je suis et pas pour ce qu'ils aimeraient que je sois donc voilà voyez comme ça vous parle en tout cas c'est les messages que j'ai ici alors je vais prendre des cartes de mon jeu que j'ai créé moi-même alors on va voir ici les compléments concernant ce portail pour vous donc pour moi toutes les cartes qui sont sorties ici d'accord c'est ce que vous avez fait là c'est acté aujourd'hui d'accord prenez comme ça résonne mais pour moi soit vous ressentez pas encore ces énergies ça va arriver soit c'est fait vous commencez déjà à ressentir certaines énergies mais pour moi c'est pas ce que vous allez faire suite au portail c'est ce que ce portail ouvre comme porte donc c'est déjà fait ça vient être acté par le portail allez complément de carte ici pour vous s'il vous plaît les messages pour le choix numéro 1 concernant le portail du 21 12 2021 ok celle-ci elle veut sauter déjà alors on parle du métier créatif on a la carte du métier créatif on a la carte du signe donc la carte du signe nous dit pureté en amour intuition grâce beauté lune émotion donc pour moi là il y a une forte énergie du côté du féminin sacré quand je dis féminin sacré c'est parce que que vous soyez un homme ou une femme il n'y a pas d'importance c'est votre côté féminin donc ici le côté féminin il est mis au premier plan c'est à dire que on est dans la pureté de ce qu'on ressent on est connecté à l'univers on a de l'intuition on ressent on est connecté à son âme on voit la beauté finalement en toutes choses on est connecté à ses émotions d'accord et même si les choses avec la lune sont encore peut-être un peu flou d'accord et pas totalement claires on se fait confiance d'accord on fait confiance en l'univers et on lâche prise donc c'est ça avec le métier créatif c'est que vous êtes là actuellement connecté à votre côté féminin côté féminin créatif vous êtes ouvert ouverte d'esprit d'accord donc vous êtes plus dans des dans des dans des comment dire dans des fausses croyances dans des croyances peut-être de la famille que vous avez été qu'on vous a inculqué dans l'enfance ici vous voyez plus grand vous êtes ouvert à tout vous voyez souvent dans la spiritualité moi j'aime beaucoup parler de ça parce que moi ça me correspond dans mon quotidien c'est à dire que moi comment dire j'ai mes croyances que je me suis faites au fur et à mesure de mon éveil de mon cheminement personnel et parfois quand j'entends des personnes qui disent je sais pas moi sur la spiritualité bah non mais ça c'est pas vrai mais ça ça existe pas mais n'importe quoi ça ça me dérange parce que pour moi la spiritualité c'est chacun prend ce qui lui parle et en fait sa propre croyance d'accord donc il y en a ils vont croire aux anges d'autres ils vont pas y croire d'autres ils vont plus être connectés aux esprits de la forêt les animaux le côté un peu chaman peu importe pour moi par exemple je suis persuadée que l'intention prime sur beaucoup de choses c'est à dire si l'intention que vous mettez dans quelque chose est forte et puissante ça fonctionnera pas besoin de faire tout un tas de rituels et pour d'autres le rituel est important puisque eux ils ont besoin de rituels pour acter quelque chose vous voyez c'est deux manières de faire différentes qui sont toutes très bien donc ici c'est vraiment ça vous n'êtes plus dans le jugement de ce que vous pouvez entendre même si vous vous n'avez pas forcément cette croyance vous n'allez pas dire aux autres ah mais non mais c'est n'importe quoi vous allez être vraiment dans une ouverture d'esprit bien plus grande divinité équilibre harmonie sagesse donc voilà vous avez la carte de la divinité ici en plus elle tombe sur la pyramide donc je ne vous ment pas regardez je viens de la mettre sur la pyramide sans le vouloir la pyramide c'est un triangle donc ici il y a une grosse évolution spirituelle pour vous et donc vous retrouvez un équilibre vous trouvez de la sagesse et vous êtes connecté à l'univers là-haut d'où cette ouverture d'esprit c'est au niveau aussi des capacités clairconisantes d'accord donc peut-être que vous allez vous mettre à avoir des savoirs anciens que vous ne soupçonniez pas il y a des choses qui vont vous être amenés aussi donc là il y a un gros vous êtes assez connecté et ouais vraiment connecté ici le premier choix déjà une grosse connexion est-ce qu'il y a un autre message ici ou pas oula ouais la nuit je reste immobile et j'ai peur et elle est tombée à l'envers donc ici vous sortez d'une nuit noire de l'âme vous sortez de la peur vous sortez de tout ça et je pense qu'ici vous êtes ouvert d'esprit dans le sens où vous dites ok aujourd'hui je suis équilibré je me sens bien et je vais prendre les opportunités qui s'offrent à moi s'il y a des choses qui ne sont pas là par exemple s'il y a une personne qui ne veut pas actuellement revenir vers moi qui ne me répond pas moi je vais avancer sur ma vie sur mon chemin je vais continuer ma vie je me sens bien je suis équilibrée je sais où je vais je sais ce que je souhaite et j'ai pas besoin de l'autre pour me sentir heureux heureuse du moment où l'autre arrivera ça sera un plus pour moi un plus dans ma vie je serai un plus dans sa vie parce que lui aussi sera équilibré et c'est tout donc c'est très bien ici ici on voit que vous avez pris une décision alors vous avez acté cette décision actuellement où elle va venir donc une décision a été prise attendez-vous à du changement donc ici il y a vraiment un changement profond cette décision elle est prise avec votre âme d'accord soit c'est inconscient d'accord elle est déjà actée mais vous n'en avez pas encore c'est pas arrivé à votre mental à votre cerveau soit c'est arrivé déjà et vous vous êtes dit ok là c'est bon stop donc c'est très bien allez on va compléter avec une petite carte de ce jeu là donc pour vous le choix numéro 1 alors non j'en ai trop là ça me fait trop de cartes un message concernant ce portail ici ok ok la gentillesse vous voyez ce beau coeur magnifique ici si vous êtes à distance d'une personne du coeur vous n'allez plus être si ça a été le cas dans le passé vous étiez en colère vous étiez dans pas de la haine mais voilà en vous disant bah voilà lui il a refait sa vie moi je suis seule voilà ou que vous étiez un peu agressif agressif ou sans le vouloir un peu jaloux jalouse des autres qui étaient en couple qui étaient heureux ou qui avaient de l'argent que vous n'en aviez pas ou voilà des fois on le fait pas exprès c'est inconscient ça arrive on est tous humains si on est sur terre c'est bien sûr qu'on est des êtres humains sinon si on serait que pure énergie bah on serait pas là donc voilà ici c'est le coeur sur la main d'accord vous allez être gentil gentil avec les autres les autres également ont de la gentillesse pour vous même mais c'est une gentillesse qui n'est pas du sacrifice c'est à dire vous n'allez pas tout donner et dire oui à tout et à tout le monde ici vous êtes équilibré et vous allez aussi savoir mettre vos propres limites et ouais et celle-ci qui est tombée à l'envers donc on arrête de suivre des règles prédéfinies mais non mais dans la vie c'est comme ça il faut faire ça 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 se fait pas on peut pas voilà là vous vous allez être gentil avec les autres vous allez être ouvert agréable vous allez être dans de la gentillesse vous allez être vraiment connecté à votre coeur comme cette carte qu'on peut voir là donc vous allez vraiment avoir de l'amour pour les autres pour les gens autour de vous vous allez vraiment être dans une énergie d'amour universelle aussi je pense que l'univers va vous enlever en fait vous allez prendre conscience qu'on est tous et toutes liés aussi quelque part et que même si on est vraiment tous différents par rapport à nos blessures à nos façons de nous comporter finalement on est tous fait de la même source et donc du coup on est tous connectés les uns avec les autres et s'il y a des personnes peut-être qui ont des réactions un peu agressives ou de jalousie ou de choses qui sont peut-être dures bah vous allez quand même pas vous fermer et dire ah bah non mais cette personne elle est horrible vous allez vous dire ok bah pour l'instant je vais prendre un peu de recul parce que cette personne là elle est peut-être que voilà si cette personne impacte dans votre vie vous allez vous dire je vais prendre du recul mais vous n'allez pas juger en fait vous n'allez pas dans le jugement de l'autre ici peut-être que dans le passé vous avez été dans le jugement de l'autre parce que vous vous jugez vous-même à travers les autres mais ici vous allez vous équilibrer et donc même votre façon de vous comporter vis-à-vis des autres va changer ok alors on prend une dernière carte de ce jeu là qui est un jeu de développement personnel donc je vais demander là suite à ce portail dans quelle énergie vous allez vous sentir on a trop de cartes allez dans quelle énergie vous vous sentez suite à ce portail d'aujourd'hui waouh waouh bah ça résume vraiment ce tirage voilà elle est magnifique cette carte j'écoute mon coeur bah c'est ça vous allez écouter votre coeur vous vous aimez vous êtes connecté à votre coeur vous voyez elle a les yeux bondés mais elle a pas besoin de voir avec ses yeux parce qu'elle suit ce que son coeur lui dicte de faire donc elle ressent ce qu'elle doit faire et où elle doit aller avec son coeur et pas avec ses yeux dans le passé vous voyez qu'avec vos yeux votre coeur était enfermé et il n'avait pas le droit de s'exprimer aujourd'hui vous vous bandez les yeux pour pouvoir être plus à l'écoute de votre coeur et suivre vos intuitions donc là c'est très bien allez on prend une carte conseil de l'archange Michael pour terminer alors attendez j'ai envie de faire quelque chose je vais juste prendre une petite carte du dixit pour voir là une petite situation qu'ils veulent nous montrer ici qu'elle soit actuelle ou qu'elle arrive je ne sais pas si je me comprends bien ici je vais demander un petit scénario qui va vous arriver ou qui vous est déjà arrivé quelque chose que vous devez qui va vous aider d'accord donc ça peut être une situation qui s'est déjà passée ou une situation qui va arriver pour vous là c'est vraiment que je demande un petit truc à l'univers un petit dessin animé un petit film là ok merci donc on a la clé le singe la porte le lapin et ça ok alors ici clairement on vous dit que vous avez obtenu la clé d'accord l'univers là va venir vous donner le le petit coup de cymbale de départ ok là c'est vraiment le le timing divin l'univers va vous dire allez c'est ok c'est maintenant vas-y fonce donc voilà et donc vous allez monter vous allez monter vos petites marches là pour aller avec votre clé ouvrir cette porte et je ne sais pas si vous verrez mais cette porte donc elle est là et là on voit que les arbres forment deux personnes une femme et un homme un couple qui s'embrasse et donc là moi pour moi vous venez débloquer vraiment quelque chose au niveau des relations donc que vous soyez en couple célibataire dans l'attente d'une personne peu importe vous venez débloquer quelque chose d'important et ici c'est pas forcément vous qui allez aller vers l'autre parce que pour moi alors que vous soyez un homme une femme que vous regardiez pour une femme pour une femme un homme pour un homme un homme pour une femme une femme pour un homme peu importe ici je pense que ce travail que vous faites sur vous va peut-être faire mettre en route une personne pour aller vers vous là je vous vois pas vous j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient vers vous d'accord parce que justement ici vous êtes sorti de l'ombre d'accord vous avez décidé d'avancer dans la lumière et même si peut-être que parfois ça a pu vous faire un peu peur vous avez suivi votre intuition pour vous pour vous faire pour que votre intuition vous dirige où il fallait aller donc ici je pense que c'est ça d'accord c'est vraiment ça en tout cas ce que j'entends aussi pour d'autres personnes c'est que ici on vous dit que vous serez exactement si la personne que vous allez qui viendra à vous vous est destinée ou non vous serez ressentir si la personne vous correspond pas dès le début tout de suite pour les personnes qui auraient peur en se disant bah à chaque fois je me mets en couple ça va bien trois mois puis en fait je me fais berner bah là on vous dit que ça se passera plus de cette manière là voilà ok et on va finir avec une carte de l'archange Michael pour avoir un conseil pour vous allez le conseil pour le choix numéro 1 qu'est-ce que conseil ou ce que l'archange Michael souhaite vous dire en tout cas donc qu'est-ce que l'archange Michael souhaite vous dire pour vous le choix alors bah voilà ça résume encore garde garder les yeux sur l'intention visée donc on voit ici ça me fait penser à Cupidon avec l'arc qui tire une flèche donc ici l'archange Michael il vous conseille vraiment de voilà visualiser ce que vous souhaitez et garder les yeux rivés sur ça archange Michael merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves donc là c'est ça l'archange Michael vous pouvez lui demander n'hésitez pas à le faire de lâcher vos peurs si parfois il y a peut-être un moment de peur peut-être qu'ici à un moment donné vous avez débloqué une situation pour certains certaines ça fait peut-être longtemps que vous attendez une personne et cette personne va enfin arriver et peut-être que là vous allez avoir un petit mouvement de trois pas en arrière en vous disant oulala j'ai tellement voulu que ça arrive et maintenant que c'est là je suis en panique totale donc là demandez bien de l'aide à l'archange Michael pour vous aider à justement ne pas retomber sur vos peurs et rester ciblé sur vos émotions votre amour votre coeur ce que votre intuition vous dit de faire et plus concentrer sur vos choix du coeur et pas sur vos peurs donc voilà donc voilà le choix 1 j'en ai fini pour votre tirage ça a été un peu long mais c'était vraiment important pour moi de faire quelque chose de très complet je sais que parfois ça plaît pour d'autres moins voilà écoutez pour cette guidance là c'était comme ça en plus on ne le referait pas avant Noël donc c'est un petit peu un petit cadeau pour vous en plus voilà n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez pour me dire si ça a résonné en vous ou non moi ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours parce que effectivement ça me permet de me motiver et de voir que ça vous aide et que ça résonne en tout cas je remercie toutes les personnes qui me laissent des commentaires qui me laissent des j'aime qui regardent mes guidances qui me suivent je suis très heureuse de vous avoir parmi ma communauté moi je vous fais de très 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 gros bisous je vous souhaite tout plein de bonheur de belles choses passez de très belles fêtes magiques en famille ou non voilà vous n'êtes pas obligé mais voilà et puis je vous dis à l'année prochaine ciao peut-être que justement les oiseaux vont attirer votre attention etc ici on voit par le même effet il y a une ouverture du coeur ici donc il y a une ouverture du coeur qui se fait également en même temps peut-être que justement vous allez ressentir l'amour de l'univers l'amour de la nature l'amour des oiseaux l'amour tout ça vous ouvrez votre coeur suite à ces peurs qui prennent fin vous ouvrez votre coeur en fait il y a une ouverture qui se crée chez vous vous allez ressentir l'amour inconditionnel de l'univers et en toute chose en fait vraiment et c'est ce qui va venir acter appuyer en fait finalement sur le bouton là pour vous mettre en route pour vous mettre en chemin vers quelque chose qui vous est destiné donc vers ce travail de passeur d'âme peu importe comment vous allez le travailler passeur d'âme ça peut être tout simplement des gens qui travaillent dans les hôpitaux qui mettent des enfants au monde qui soignent des gens ça peut être des psys qui aident aussi des gens dans les moments difficiles de leur vie à comprendre ça peut être dans plein de métiers différents vous avez pu déjà commencer en guidant des gens dans votre famille en montrant l'exemple par exemple un changement d'orientation professionnelle vous le faites et du coup vous en parlez aux autres et du coup vous conseignez d'autres personnes et par le même effet se lancent aussi ou une création d'entreprise vous créez une entreprise des personnes autour de vous vont se renseigner et vont le faire de même etc voilà donc là il y a vraiment quelque chose qui s'acte suite à ça ok et ensuite je vais prendre une dernière carte donc un conseil de l'archange Michael ou un message en tout cas pour vous le choix 2 donc de l'archange Michael qu'est-ce qu'on nous donne qu'est-ce qu'on nous donne ici ok alors vous êtes constamment protégé donc l'archange Michael vous pouvez souvent l'appeler surtout vous passeur d'âme si vous voulez vous sentir protégé pour couper peut-être avec des énergies toxiques négatives ou tout simplement par protection vous pouvez l'appeler moi je travaille énormément avec lui voilà mais après chacun est libre d'appeler qui veut mais voilà en tout cas le message qu'il vous transmet c'est merci de te pro pardon donc il y a une prière associée la prière c'est merci de protéger mes proches et moi-même alors je m'excuse mon chien il est en train de rêver donc il fait du bruit voilà pardon merci de protéger mes proches et moi-même d'assurer notre sécurité physique et matérielle j'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine donc ici on vous dit de ne pas hésiter ils sont là aussi pour vous guider c'est à dire vous travaillez en équipe c'est une co oui un travail d'équipe c'est à dire que vous vous allez aider les personnes de leur vivant ou les personnes décédées mais il faut travailler aussi en équipe avec eux les anges les archanges voilà ils sont là pour vous guider vous protéger vous aider donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide donc voilà le choix 2 j'en ai fini pour vous j'espère que cette guidance vous aura parlé vous aidera vous guidera au mieux n'hésitez pas à me laisser des commentaires liker si ça vous a plu vous pouvez retrouver pour les personnes qui souhaitent une guidance privée mes coordonnées de mail en barre de description je vous mets le timing de la vidéo en barre de description également en tout cas je vous remercie toutes et tous de me suivre de faire partie de ma communauté ça me fait très 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 plaisir et merci pour les personnes qui laissent des commentaires voilà vous lire me fait énormément de bien et voilà c'est super moi je vous souhaite tout plein de belles choses de très belles fêtes de fin d'année soyez heureux soyez bien et je vous embrasse très fort à très vite ciao on a un autre choix est-ce qu'il y a un autre un autre message ici est-ce qu'il y a un autre message ici pour vous est-ce que j'ai un autre message pour vous voilà j'ai trop de cartes alors attendez je vais quand même les regarder pour voir ce qu'on me donne ah ok alors ici j'ai peut-être des personnes où l'être aimé en fait d'accord peut-être que vous êtes spirituel ou que vous parlez peut-être parfois de ça ou vous dites que vous avez des capacités ou je ne sais pas et peut-être que l'être aimé a pu se moquer un peu de vous alors ici bon je vais pas prendre ce qui est écrit là parce que pour moi c'est pas ça mais peut-être que l'être aimé voilà a fait un peu son mauvais diable en vous disant n'importe quoi ou voilà il y a peut-être eu des choses comme ça mais on vous dit de ne pas avoir peur c'est un amour durable avec cette personne et voilà même si peut-être qu'il peut un peu se moquer ou ne pas être dans les mêmes croyances on voit qu'ici l'univers voilà va vous aider dans ce sens-là vous inquiétez pas vous êtes protégés aussi par rapport à ça l'important c'est d'être vous-même ok alors est-ce que je peux avoir une dernière carte du coup une seule le choix de ok donc il n'y a rien d'autre là encore deux mais bon ici on vous dit qu'il y a une grosse avancée karmique qui se débloque par rapport à des peurs et des angoisses que vous pouviez avoir donc c'est peut-être lié à ses dons la peur parce que vous voyez ça me fait rire parce qu'on a des fantômes alors oui je sais que c'est très caricaturé mais voilà souvent les entités on parle de fantômes je vous assure que quand moi je les vois ils n'ont pas du tout une forme de fantôme mais bon voilà peut-être qu'il y a des fantômes peut-être que depuis l'enfance vous avez eu la peur vraiment des fantômes des entités de toutes ces choses-là parce que vous aviez quelque chose au niveau karmique à couper peut-être que dans une autre vie vous avez eu des mauvaises expériences par rapport à ça voilà peu importe selon vos croyances mais en tout cas on voit que ça prend fin ici vous allez vraiment pouvoir acter ça ok et on voit que ici vous allez être dans l'amour de tous donc que ce soit des entités décédées vous allez prendre conscience qu'en fait elles ne sont pas mauvaises c'est juste qu'il y en a elles sont en souffrance il y en a elles sont dans des peurs etc elles sont bloquées et voilà mais vous allez avoir de l'amour aussi pour les entités pour les personnes décédées comme pour les personnes de leur vivant parce que là la peur elle est fixée sur les entités mais le passeur d'âme il n'est pas là que pour les entités moi croyez-moi je ne fais pas passer que des entités je ne communique pas que des entités je gêne aussi d'autres personnes qui sont bien vivantes voilà ok du coup je vais prendre l'oracle bleu aussi pour faire un petit un petit coup un petit coup d'oracle bleu prendre des messages aussi avec ce jeu là pour voir ce qu'on nous donne vous voyez j'ai pris plein de jeux très différents pour vraiment avoir le plus de détails possible pour vous voilà allez les messages pour vous concernant ce portail d'aujourd'hui donc le 21 12 2021 voilà quels sont les messages pour le choix 2 alors on a l'enfance pas l'enfant ok donc l'enfant alors attendez parce que ça je n'aime pas du tout quand ça me fait ça elle se retourne dans le jeu mais elle ne saute pas donc je ne les prends pas je veux qu'elle saute super on a l'évolution non pardon la révolution nous avons la montagne ok nous avons l'abondance oui j'ai demandé qu'il me fasse sauter les cartes et bien du coup elle saute alors ok est-ce qu'on peut me faire sauter les cartes un peu moins fort s'il vous plaît ok merci bon c'est très clair parce que bon ça vient confirmer ce que je ressentais donc il s'agace un peu comme moi je ne dis pas tout de suite les choses que je demande toujours des confirmations ça c'est un petit problème de confiance en soi voilà alors en fait ici on voit que votre enfant intérieur il est en pleine révolution donc moi je dirais plutôt votre âme parfois ça sort dans le sens de l'enfant intérieur mais pour moi c'est là ici vous êtes en pleine révolution par rapport à quelque chose qui vous paraissait dans le passé un cap impossible pour vous par exemple la peur vous tétanisait et pour vous c'était impossible d'aller vers votre travail de passeur d'âme parce qu'il y avait tellement une grosse peur vous voyez c'est comme si ici on a une barrière vous étiez obligé de sauter dans le vide pour aller vers quelque chose vers le soleil et en fait entre la sécurité que vous étiez mise de vous dire ah mais non je ne ferai jamais ça de ma vie et votre mission de vie votre destin votre lumière le côté lumineux c'est à dire que vous êtes fait pour faire ça et c'est ça qui va vous faire vous sentir bien en vous même aussi et aligné dans votre vie et bien entre ça et ça il y a le noir et il y a le vide donc voilà c'est pas été tout simple pour y arriver mais on voit que vous êtes en pleine révolution par rapport à ça vous allez vraiment vers une grosse abondance donc abondance de ressentis de connexion avec l'univers de dons de toutes sortes de choses il y a beaucoup de magie qui arrive pour vous aussi et on voit que vous êtes en pleine progression très élevée pour aller vraiment enfin vous êtes en train d'entamer une transformation totale en vous donc il y a une grosse progression de transformation intérieure et vraiment ici c'est une transformation mais qui révolutionne tout ce que vous êtes intérieurement c'est à dire que là clairement on voit que elle s'est carrément il y a l'ancien elle elle a coupé vraiment son buste et aujourd'hui vous voyez c'est assez parlant comme carte donc voilà c'est totalement ça ici c'est très bien c'est très beau je vais prendre quelques cartes de mon jeu pour voir d'autres messages pour vous alors qu'est-ce qu'on a alors ici on nous dit que on a une personne qui est consciente du lien donc pour moi vous êtes consciente du lien que vous avez avec l'univers de la connexion qu'il y a entre vous et l'univers les messages entre vous et vos guides entre vous et des personnes de votre famille qui sont décédés vous voyez entre les dieux et les déesses vous êtes conscient de ce lien que vous avez vous le savez en vous en fait vous le ressentez d'accord donc soit vous en êtes vraiment conscient dans le quotidien soit alors peut-être que vous avez déjà des dons vous travaillez déjà peut-être vos dons vous travaillez peut-être déjà de ça mais là il y a vraiment une amplification parce qu'il y a des peurs qui prennent fin on n'a personne dans la spiritualité vous voyez donc voilà c'est en adéquation totalement ça c'est très beau waouh waouh je ne regrette absolument pas vous avoir fait cette guidance je suis trop contente surtout que le premier choix n'a rien à voir et j'aime bien quand les choix sont bien distincts et que ce n'est pas trois choix trois choix bon après les messages doivent être transmis comme ils sortent mais je veux dire parfois les choix se ressemblent et voilà et là c'est vraiment totalement différent et c'est des très beaux messages pour tous les pour tous les choix allez est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous ici donc vous êtes des personnes qui sont déjà dans la spiritualité vous avez conscience du lien avec l'univers ici on vous dit que si dans le passé en fait c'était ça je pense qu'il y avait une forme de dualité c'est à dire d'un côté vous étiez connecté vous étiez dans la spiritualité mais de l'autre vous acceptez pas toutes ces notions de spiritualité parce que vous aviez peur de certaines choses ça peut être aussi la peur d'arrêter sa vie dans la matière et d'être totalement un être spirituel alors je vous rassure non vous pouvez toujours manger boire faire l'amour faire toutes les choses dans la matière que vous souhaitez faire comme avant ça ne change rien en fait la spiritualité ne doit pas vous empêcher de faire votre vie dans la matière parce que je vous rappelle qu'on vient s'incarner dans la matière pour vivre des expériences dans la matière donc si on était uniquement spirituel on serait pas là donc là il y a peut-être des personnes qui avaient peur de laisser des choses qu'elles aimaient bien dans leur vie et de passer sur d'autres choses voilà donc non c'est pas enfin en tout cas c'est pas moi c'est pas ma croyance chacun son truc mais voilà ici on vous dit que vous avez besoin de ramener de la douceur peut-être par rapport à des peurs des choses comme ça votre spiritualité il y aura beaucoup de douceur de bien-être vous allez vous sentir bien avec ça en fait vraiment il n'y aura plus de dualité vous n'allez plus avoir peur vous allez vous sentir totalement bien et on a la carte d'apesanteur qui est sortie atmosphère détendue chaleureuse se sentir complet à sa place comme dans une bulle donc c'est ça en fait vous allez acter votre destin votre destinée par rapport à ça et vraiment vous allez vous sentir à votre place chaque jour et c'est ça qui va vous faire vous sentir comme dans du coton parce que vous allez être tout le temps dans les énergies qui vous correspondent voilà vous voyez c'est comme s'il y avait un moule vous avez un moule vous fait en forme d'étoile et jusqu'à maintenant vous essayez de faire rentrer cette étoile dans un rond bah ça marchait pas et bah là l'étoile va rentrer dans l'étoile et ça va totalement permettre aux énergies d'être fluides et de trôner comme il faut voilà ok bah c'est cool alors une petite carte aussi comme ça pour voir toujours des messages pour vous le choix deux je vais galérer à monter cette vidéo parce qu'elle va être hyper longue alors la peur de l'échec la pression bah on voit que voilà ça va prendre fin vous allez mettre fin à la peur peut-être de pas de vous dire ben non mais j'ai pas de message mais je plane mais c'est mon mental c'est mon cerveau qui fait que non vous allez vous faire confiance vous allez lâcher la pression et lâcher la peur de l'échec voilà peut-être que justement dans votre vie jusqu'à maintenant vous étiez dans des emplois qui ne vous correspondaient pas parce que ben voilà vous n'aviez pas pris conscience de ça vous aviez peut-être encore du cheminement à faire ou vos peurs vous empêchaient de vous réaliser et là vous allez prendre conscience que finalement vous allez trouver votre voie et du coup vous n'aurez plus peur de l'échec parce que vous serez exactement que vous êtes là où il faut que vous soyez peut-être que justement avec la pression dans le passé vous avez fait des boulots ou qui ne vous correspondaient pas ou c'était peut-être speed ou vous bossiez peut-être avec d'autres personnes peut-être que ça vous mettait une pression et que là au contraire vous allez acter ce métier peut-être dans ce domaine-là peu importe ce que ça sera mais du coup il n'y aura plus de pression grandir bah oui vous êtes en train de grandir il est l'heure de grandir ici on vous dit ça y est acte ce que tu es là tu es venu pour quelque chose ici tu ressens l'appel donc vas-y ici maintenant c'est le timing divin c'est l'heure on vous dit ça c'est l'heure et en d'autre dès qu'on a les bonnes nouvelles donc peut-être qu'il y a des choses aussi qui vont vous arriver à vous on voit que là les enveloppes elles ont des ailes donc peut-être que l'univers va vous envoyer des messages pour vous dire allez c'est go on y va c'est l'heure ok bien sûr vous avez toujours votre libre arbitre ne vous sentez pas poussé dans un précipice vous faites comme vous le souhaitez moi je transmets ce qu'on me donne mais voilà alors ici c'est les cartes du développement personnel on va voir dans quelle énergie vous allez vous sentir ou vous vous sentez actuellement ou vous allez vous sentir à venir je ne sais pas ça dépendra des personnes alors ici qu'est-ce qu'on nous dit pour vous le fois deux le message pour vous le choix deux ok forcément je suis mon intuition voilà vous voyez elle est connectée avec son troisième oeil le troisième oeil forcément il faut qu'il soit ouvert pour pouvoir communiquer voilà etc je pense qu'il va finir de s'ouvrir il va être plus pur et voilà si pour certains c'était pas encore totalement ouvert petit à petit il va finir par s'ouvrir vous allez suivre votre intuition vous allez être connecté avec là-haut voilà donc ça va et vous vous allez guider les autres mais vous allez être encore plus guidé aussi parce que vous allez être connecté à votre âme et savoir exactement ce que vous devez faire donc c'est très positif pour vous ici alors je vais demander avec le Dixit qu'on me donne une petite scène soit qui s'est déjà passé dans votre vie soit qui vient à vous voilà avec deux trois cartes une petite scène de qu'est-ce qui pourrait arriver comme un petit film en fait pour voir soit quelque chose qui vous est arrivé et qui vous devez prendre conscience ou vous rappeler soit quelque chose qui est à venir d'accord et que vous devez savoir à l'avance je sais pas on va voir ce qu'on nous donne hop allez pour vous le choix de une petite scène ok bon c'est très clair j'en ai tombé une ici très loin hop alors alors ici on a la petite fille qui regarde les oiseaux donc ici ça me fait penser en fait à ce qui m'arrive en plus actuellement ici si vous voyez des oiseaux qui vous tournent autour qui viennent autour de chez vous etc vous allez peut-être plus faire attention aux signes des oiseaux d'accord on vous dit que vous allez lever les yeux vous voyez elles se promènent mais au lieu de regarder où elles marchent elles regardent en l'air et elle a bien fait puisque là elles ont un signe de l'univers les oiseaux donc les oiseaux pour moi sont des messagers de l'univers du dessin et donc bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 2 donc qui était le stylo de couleur bleu métallisé donc j'espère que vous allez tous et toutes bien je vous invite à vous détendre prendre une petite tasse de thé de café vraiment de profiter de ce moment pour vous ça va être une guidance assez longue parce que j'ai prévu de mettre plein de cartes différentes je ne pose pas franchement de choses je laisse vraiment le ressenti venir pour voir si c'est ok vous avez acté ça maintenant ou si c'est à venir voilà donc on va voir comment ça se passe en tout cas j'avais vraiment envie de vous faire une guidance longue en plus ça va être les fêtes donc c'est un petit cadeau aussi que je vous fais pour vous pour vous remercier aussi de me suivre et puis de tous vos commentaires vos messages qui me font chaud au coeur alors je vous remercie vraiment pour ça alors on va commencer sans plus attendre je vais brasser un petit peu et on va voir justement quels quels sont les messages pour vous à vous transmettre aujourd'hui concernant ce portail du 21-12-2021 pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressort pour vous allez go choix 2 quels sont les messages à vous transmettre ici alors on a la carte du druide je me fie à la connaissance des étoiles donc la carte numéro 11 donc ici déjà vous êtes assez connecté on voit que si c'est pas encore le cas vos énergies vos dons médiumniques la connexion peut-être que vous allez avoir avec l'univers va être assez importante on voit que ce druide il trace en fait les astres avec son doigt donc vous êtes connecté à l'univers connecté peut-être à des peuples là-haut que ce soit les sarcides les enfants indigos vous êtes peut-être un enfant indigo également je sais pas à vous de voir ce qui résonne en tout cas on voit avec cette lanterne que vous allez être guidé en fait par vos guides là-haut vous allez être vraiment connecté suite à ce portail ces énergies vont vous aider à vous connecter je vais prendre une carte supplémentaire ici pour vous les passeurs d'âme waouh j'éclaire le chemin j'adore cette carte donc ici on vient peut-être vous dire que vous êtes des passeurs d'âme donc je vais faire une courte introduction là-dessus puisque je l'ai expliqué il n'y a pas très longtemps que j'avais pris conscience que oui j'ai des dons médiumniques depuis longtemps et je me considérais entre guillemets sans mettre des cases comme médium et j'ai pris conscience que je faisais partie de la famille d'âme des passeurs j'en avais pas eu connaissance tout de suite alors que c'était complètement logique puisque moi mes capacités c'était vraiment dès le début la communication entre les défunts et en fait j'ai compris en lisant des livres en me renseignant sur le sujet parce que c'est venu à moi à un moment donné de ma vie où j'en ai beaucoup entendu parler autour de moi et puis je suis tombée sur des vidéos sur des livres donc j'ai lu tout ça la famille d'âme des passeurs c'est pas juste de faire passer les âmes qui sont décédées qui sont parties qui sont coincées c'est aussi d'aider en fait la personne du début de sa naissance finalement jusqu'à sa mort dans des étapes importantes de sa vie ce que je peux faire sur ma chaîne en fait pour vous par exemple voilà dans une séparation ben voilà vous guider sur ce qui va arriver pour vous quoi travailler comment vous sentir sur des blessures vous pouvez avoir et qui vous empêchent d'avancer sur des changements professionnels enfin bon c'est vraiment des étapes importantes de votre vie et voilà ici on parle vraiment de ça c'est à dire vos guides l'univers en fait est là pour vous guider pour justement vous être sur le bon chemin pour pouvoir aussi aider les autres donc ici on peut voir deux situations soit effectivement vous avez vécu pas mal d'épreuves dans votre vie et aujourd'hui ces épreuves vont vous servir pour pouvoir aider les autres donc vous vous avez fait votre travail sur vous-même ça vous a amené un cheminement parce qu'ici j'ai l'impression de voir l'ermite aussi donc peut-être que vous avez beaucoup été en introspection en vous pour finalement comme il trace avec son doigt vous avez peut-être pris conscience intérieurement que vous étiez la famille dame des passeurs et du coup vous allez peut-être vous diriger vers ça en tout cas on vous dit que vous éclairez le chemin ici on a en dos de bec je vais quand même la prendre en compte on a la carte du masculin sacré on voit ici qu'il y a une balance donc on parle encore d'équilibre donc là je pense que vous avez équilibré votre masculin sacré donc j'équilibre ma lumière intérieure donc il y a une forme d'équilibre au niveau du côté masculin ok masculin c'est de se mettre en action donc ici avec ces trois cartes déjà ce que je peux voir c'est que ça fait peut-être une introspection ou vous êtes peut-être encore en introspection vous disant ok qu'est-ce que je veux faire je vais aider les autres mais quoi comment pourquoi est-ce que c'est vraiment ça ma destinée et finalement en parallèle de cette introspection en même temps vous faites aussi vous équilibrez aussi votre lumière vous allumez quelque chose et vous vous mettez en équilibre le masculin pour moi représente toujours le fait de se mettre en action donc peut-être que là suite à ce portail il y aura un déclic pour vous et vous allez vous mettre en action par rapport à ce travail enfin à ce travail à éclairer le chemin pour les autres parce que vous-même vous avez su éclairer votre propre chemin et vous allez aussi aider montrer l'exemple ou ouvrir la voie pour les autres ok je vais compléter comme dame allez pour le choix 2 alors soit vous en prenez conscience d'accord maintenant soit vous en avez déjà pris conscience et donc vous là vous vous actez vraiment ça dans la matière vous allez vraiment vous mettre en action par rapport à ce métier de passeur d'âme le fait de montrer le chemin alors je vais brasser allez pour le choix 2 ok on y va pour le choix 2 quels sont les messages concernant ce portail du jour qui est le 21-12-2021 ok ici on voit qu'on a l'éclair donc prenez pas peur la carte elle est rouge pour moi le rouge représente encore ce côté d'action on met un coup d'impulsion et on y va et avec l'éclair je pense qu'il est possible que l'univers en fait il y a quelque chose de rapide qui vient s'acter donc soit c'est votre conscience vous allez dire oh là là mais c'est ça que je dois faire alors soit c'est dans la notion soit vous allez avoir le déclic que vous êtes passeur d'âme soit vous allez comprendre ce que ou comprendre comment vous allez aider les autres peut-être vous vous posez depuis longtemps la question de ok je vais aider les autres mais comment je vais faire comment ça va se passer comment je peux faire pour les aider et là vous allez avoir le déclic l'univers va vous envoyer en fait la connaissance de ok je dois faire ça ou je suis fait comme ça pour faire ça il y a vraiment cette notion là ici et c'est assez rapide et en plus on voit que derrière en fait cet éclair on a une pyramide qui pour moi représente toujours une évolution donc je pense que vous allez prendre conscience en sachant que là on a quand même des étoiles qui sont assez brillantes et je pense que là ça représente vraiment votre destinée vous allez comprendre que c'est votre destinée ici de cette situation on a l'éole avec la carte 31 également qui est sortie bah là c'est très significatif en fait vous avez dû surmonter des épreuves douloureuses compliquées parce que vous deviez vous même expérimenter les choses compliquées de la vie pour pouvoir aider les personnes autour de vous qui vont venir vous contacter sur leur chemin c'est à dire vous deviez emprunter le chemin vous même dans votre vie pour pouvoir ensuite quand les personnes quand vous vous avez fini de surmonter ces épreuves et que vous êtes en haut de la montagne bah dire aux autres et oh les gars vous voyez j'y suis arrivé vous allez y arriver passe par là je vais t'aider à savoir où tu dois te diriger parce que moi j'y suis passée avant toi et je sais ce que c'est donc c'est clairement ça et on voit ici que le divin vous souffle bah on voit que vous êtes connecté quand même bah à Dieu à l'univers au destin parce que vous êtes illuminé vous brillez en fait et de cette lumière vous allez aussi aider les autres à venir chercher leur propre lumière donc c'est très beau et on voit qu'ici ça n'a pas été facile parce qu'on a des ronces on a des choses voilà pas cool et puis la montagne elle a l'air assez grande et pas forcément facile à atteindre mais vous avez réussi aujourd'hui à être en haut de cette montagne et ça on vous dit que si vous avez dû vivre toutes ces choses compliquées dans votre vie c'était pas pour rien ok ici on a l'hiver d'accord donc ça s'acte cet hiver et aujourd'hui on est le premier jour de l'hiver donc ça tombe à pic et on voit qu'on a la boussole donc maintenant à l'heure où je vous parle où je vous fais cette guidance vous allez savoir exactement où vous dirigez et quoi faire c'est ça ici le message pour vous c'est très beau et j'en suis ravie alors je vais pousser un peu tout ça je vais compléter avec ce jeu également alors pour petite précision ce jeu et celui-là que je viens de prendre pour vous faire le tirage c'est les mêmes personnes qui l'ont conçu j'adore ces cartes parce qu'elles ont des dessins elles n'ont pas de forcément de gros syndications mais elles me parlent énormément je les aime beaucoup alors je ne sais plus le nom donc pour ceux et celles qui seraient intéressés n'hésitez pas à me le dire en commentaire je regarderai allez pour vous le choix 2 quels sont les messages complémentaires concernant ce portail du 21-12-2021 alors on a le talisman de la protection donc ici l'univers les guides les anges vous disent que vous êtes protégés et vous êtes en sécurité donc pour ceux qui ne seraient vraiment passeurs c'est-à-dire qu'il se peut que vous voyez des personnes des entités qui sont décédées soit vous les voyez soit vous les entendez etc on vous dit que vous êtes protégés vous êtes en sécurité d'accord ici il y en a d'autres qui vont prendre conscience et qui vont peut-être mettre en action des rituels de protection aussi lorsque vous allez aider d'autres personnes pour ne pas prendre des énergies négatives alors il faut bien comprendre une chose c'est que vous allez surmonter les épreuves vous êtes en haut de la montagne vous êtes dans le soleil vous allez guider les personnes qui sont tout en bas vous avez vu vous avez l'épée ici vous avez planté au sol mais il fallait que vous vous battiez pour en arriver là ça n'a pas été facile pour vous vous allez peut-être avoir des personnes où vous allez devoir aider ces personnes qui si ces personnes viennent vous voir elles ne seront peut-être pas dans les bonnes énergies parce qu'elles seront peut-être bloquées dans leur vie ça sera peut-être compliqué pour elles donc ici on vous dit de ne pas vous inquiéter c'est votre mission de vie c'est votre destin votre destinée mais l'univers vous protège pour pas que vous puissiez être impacté par les énergies plutôt basses des personnes que vous allez aider ou par les entités si vous devez en faire passer par exemple moi ça m'arrive souvent d'avoir des demandes pour avoir des communications des défunts donc des personnes qui souhaitent avoir des communications des personnes décédées de leur famille voilà je mets certains protocoles en place etc mais je fais aussi conscience en mes guides et en l'univers parce que je sais que c'est ce qui ce qui m'est destinée je dois aider ces personnes là à pouvoir échanger communiquer parce qu'il y a des choses qui sont bloquées ou ils ont du mal à avancer dans leur vie depuis le décès et je dois les aider leur apporter de l'aide mais je me sens protégée je n'ai pas peur de ça donc on vous dit que de toute façon vous êtes protégée et vous n'aurez pas peur de ça je sais que ça peut effrayer mais voilà ok est-ce qu'il y a une autre carte ici pour vous le choix numéro 2 alors vous moi vous verrez pas je sais pas vous entendrez pas non plus mais j'ai un oiseau qui vient me faire toc toc depuis une semaine à ma fenêtre et là il vient de refaire toc toc donc là c'est aussi pour me dire que vous vous sentirez entouré par les guides par l'univers par les anges et voilà vous serez en sécurité alors un autre message ici pour vous le choix numéro 2 ou pas est-ce qu'il y a un autre message avec ces cartes là ouais le pouvoir des chakras les cages donc ici on voit que toute angoisse peur alors si vous aviez dans le passé des peurs au niveau des entités des comment dire des peurs au niveau des entités des choses comme ça qui vous effrayaient qui vous effrayaient beaucoup dans le passé ce qui était possible peut-être ou des peurs diverses des angoisses on voit qu'ici vous libérez totalement votre chakra du plexus solaire se libère vous voyez on avait une cage avec des oiseaux qui étaient enfermés et vous ouvrez cette cage et les oiseaux s'envolent ici peut-être que vous aviez conscience de certains dons ou vous aviez peut-être déjà une compréhension de ce que vous étiez peut-être censé faire mais la peur vous empêchait de libérer vos dons de libérer cette énergie que vous aviez pour pouvoir communiquer ou pour pouvoir aider les autres et on voit que vous ouvrez la cage et ces oiseaux peuvent être libres vous libérez en fait vous libérez aussi votre énergie ici pour pouvoir aider les autres donc c'est très beau et ici en d'autres decks on a le câlin aux arbres donc on vous dit que pour vous la nature d'accord les arbres est très importante surtout ce qu'on vient vous dire c'est il est très important pour vous passeur d'âme de vous ancrer ça c'est la base pour vous l'ancrage vraiment faites un travail d'ancrage il faut toujours être bien ancré d'accord parce que le travail du passeur d'âme souvent on est très connecté là-haut et d'ailleurs c'est souvent le cas les passeurs d'âme ont beaucoup de mal à s'ancrer parce qu'on est plus là-haut qu'ici et il faut un équilibre total donc il faut être connecté là-haut mais il faut être aussi ancré n'ayez pas peur l'ancrage ne vous fera pas perdre vos dons au contraire ça va les amplifier donc voilà allez vous promener en forêt prenez le temps faites des câlins aux arbres faites une méditation d'ancrage voyez comment vous voulez faire mais en tout cas ici le conseil c'est ancrez-vous surtout ancrez-vous ok alors et j'entends aussi que vous allez ancrer ça dans votre vie ça va devenir votre quotidien il n'y aura pas de ah là là mais moi je dois faire passer les âmes ça sera vraiment votre quotidien en fait comme si vous étiez boulanger que vous faisiez du pain voilà ça va devenir votre quotidien quelque chose de totalement normal pour vous et c'est comme si finalement vous avez toujours su que vous étiez fait pour ça et que ça ne vous effraie pas du tout au contraire vous savez que voilà c'est comme ça et voilà ok ensuite je vais prendre ce jeu là pour compléter alors je vais le brasser pour vous le choix 2 allez pour vous le choix 2 les messages complémentaires alors on a l'adaptation alors l'adaptation donc c'est encore un arbre d'accord et ici j'ai l'impression que il y a une forme d'adaptation à avoir justement dans le sens où comment dire au niveau de vos énergies je pense qu'il peut avoir des haussissements d'énergie peut-être des jours où vous allez être méga connecté et des jours pas du tout ou des jours avec une patate d'enfer et le lendemain très fatigué ici ça demande aussi quand même un certain équilibre peut-être au niveau de votre hygiène de vie aussi dans le sens où voilà essayer de manger peut-être des repas assez sains peut-être de minimiser le café de voilà vous voyez prendre soin de votre corps quand même aussi parce que au niveau énergétique le passeur d'âme ça demande une énergie assez importante et à côté de ça il va falloir quand même trouver un juste milieu peut-être aussi savoir quand il faut couper pas être trop connecté ça revient avec l'ancrage aussi on va compléter pour voir ce qu'on nous donne d'autre s'il y a un autre message que je ne capte pas forcément ici correspondance magique c'est ça en fait l'adaptation c'est aussi le fait que parfois comment vous expliquer parfois ça va être le moment vous allez avoir des messages qui vont vous venir il va falloir vous adapter prendre un bout de papier ou avoir toujours un bloc qui traîne dans votre poche ou autour de vous pour pouvoir vite noter les messages qu'on vous donne parce que parfois c'est le moment ils donnent les messages et vous n'êtes pas forcément là posé à attendre vous êtes peut-être occupé avec vos enfants vous allez peut-être occupé à faire x ou y chose ou alors au magasin je ne sais pas voilà en ce moment ça va être les fêtes acheter vos achats de Noël et puis là vous avez des messages ou des compréhensions qui vous viennent avoir toujours un petit cahier pour noter en fait dessus ce qui vous vient peut-être aussi à côté de la table de nuit si la nuit vous faites des rêves où vous avez des choses des compréhensions dans la nuit prendre le temps d'allumer la lampe de chevet de noter vite et puis de vous rendormir tranquillement ici c'est ce que j'entends ici c'est ce que j'entends ça vous permet aussi de libérer votre esprit et de voilà ok bon on a Yule qui ressort donc comme la carte c'était quoi ? c'était vous ou pas tout à l'heure ? ah bah oui la carte de l'hiver on a eu la carte de l'hiver en dos de bec et bien ici vous avez la carte de l'hiver avec Yule voilà donc Yule c'est aujourd'hui le 21 si je me trompe pas bien sûr donc l'introspection donc ici ce que j'entends aussi c'est que peut-être actuellement pour les fêtes de fin de l'année d'accord c'est un moment où vous allez peut-être être en vacances où bah voilà il fait froid d'or on prend plus de temps d'être à la maison de se boire un bon chocolat chaud peut-être de mettre des bougies de se créer un petit univers un peu cocooning tranquille et ça sera peut-être le bon moment à ce moment-là de trouver voyez avec l'adaptation c'est peut-être adapte-toi peut-être des moments pour correspondre avec là-haut pour prendre les messages que tu dois prendre pour demander des messages pour toi-même voilà donc peut-être essaye aussi d'adapter des moments dans ton quotidien pour pouvoir recevoir ces messages mets-toi peut-être des protocoles en place pour pas que ça devienne trop comment dire fais pas ça toute la journée mets-toi vraiment des temps où tu seras au calme où tu pourras te boire un petit chocolat chaud mettre des petites bougies pour pouvoir communiquer prendre les messages qu'il y a à prendre aussi ok on continue rituel bah oui voilà c'est ce que je te disais voilà mets en place aussi des rituels des choses qui sont importantes pour toi donc ça peut être des tirages de cartes parce qu'ici on voit qu'il y a les tirages de cartes mais on a aussi les minéraux donc peut-être que si tu ressens le besoin d'avoir des minéraux avec toi pour te protéger pour amplifier peu importe bah vas-y fonce prends choisis-les mets tes petits rituels en place de protection pour aussi nettoyer tes énergies pour monter en vibration si tu ressens que t'as des petits coups ou ça va un peu moins et aussi prends le temps de te reposer parce que là on me dit que c'est important de te reposer c'est-à-dire qu'il faut prendre les messages parce que c'est ta destinée tu vas en ressentir le besoin de toute façon mais il faut pas faire que ça alors peut-être qu'au début que tu vas avoir ces compréhensions-là t'auras envie de faire que ça qu'on te dit il faut quand même que tu penses à toi à te reposer et aussi à préserver tes énergies qui sont importantes pour toi-même mais aussi pour pouvoir aider les autres il faut que tu sois équilibré donc pas faire que ça on a un autre message pour vous le choix numéro 2 on a la pause donc c'est ça clairement bon bah je viens de tout de te dire les cartes sortent après mais c'est clairement ça voilà prends le temps de te mettre en pause aussi de peut-être mettre des protocoles en place avec tes guides de dire ok voilà tel moment je suis disponible mais à un moment donné par exemple moi par exemple j'ai fait des rituels j'ai mis des pierres dans ma chambre parce que moi les entités venaient souvent me voir le soir dans mon lit parce que la journée j'étais beaucoup dans ma tête c'était peut-être pas assez réceptive et j'avais des entités tout le temps le soir et au bout d'un moment ça me gonflait quoi parce que le soir moi je veux dormir franchement à 23h30 quand tu regardes la télé ou que t'es en train de trouver le sommeil et puis qu'il y a des entités qui débarquent c'est un peu relou donc moi j'ai mis des choses en place c'est à dire que le soir du moment où moi je vais dans ma chambre et que je vais me coucher c'est terminé je ne reçois plus personne voilà c'est comme ça tout comme vous n'autoriserez pas une personne de son vivant à venir frapper à votre porte toute la soirée parce qu'elle ne se sent pas bien bah là c'est pareil c'est comme ça donc moi je les invite à venir me voir le lendemain ou quand c'est le moment et voilà donc j'ai mis des protocoles en place et depuis je peux dormir je ne suis pas embêtée et c'est grave bien franchement voilà il faut aussi penser à soi c'est pas parce que vous n'êtes pas soeur d'âme et que vous pouvez aider les personnes qu'il faut dire oui à tout voilà il y a des choses à respecter pour votre propre bien-être également donc voilà là c'est ça aussi les rituels dans ce sens là pour pouvoir quand c'est la nuit dormir paisiblement vous reposer quand vous vous sentez en vous levant la journée que en fait ce jour là vous allez être très fatigué ou vous avez des choses à faire pour vous même et bien dire à vos guides ok là je ne veux pas être dérangé aujourd'hui j'ai envie d'être tranquille voilà donc mettez vos protocoles à vous en place qui vous seront importants voilà ici on vous dit que de faire tout ça d'accord ça ne va pas diminuer vos dons au contraire ça va vous les exacerber vous allez vraiment prendre conscience de votre potentiel de savoir quand vous êtes fatigué qu'il faut vous reposer quand vous n'êtes pas réceptif qu'il faut couper et quand vous sentez que votre potentiel est là communiquez prenez les messages etc faites-le quand vous en ressentez le besoin ok alors je vais également prendre non je ne vais pas prendre celui-là je vais prendre lui alors l'oracle des médiores je vais compléter les messages pour vous allez pour le choix 2 la réponse est déjà en toi donc ici on vous dit que vous le savez déjà au fond de vous peut-être que vous n'en avez pas pris conscience encore mais voilà là c'est là c'est actuellement voilà la réponse vous l'avez déjà donc soit il y a des peurs qui vous empêchent d'acter ça soit vous ne savez pas encore exactement quoi comment faire mais en tout cas on voit que là ici vous avez déjà la clé en vous on vous dit que là si ce n'est pas encore arrivé ça arrive vraiment dans un événement enfin c'est vraiment très proche ok soit c'est très proche ça va arriver vraiment dans les jours qui viennent soit il y a un événement qui va se passer et suite à cet événement proche qui va arriver vous allez prendre conscience alors croiser des chemins donc ici on vous dit que c'est un c'est un tournant majeur dans votre destinée dans votre vie voilà vous avez du libre arbitre mais ici on voit qu'il y a vraiment un tournant majeur c'est à dire qu'il y a un avant et un après vous positif bien évidemment ok on a l'amour de soi ok en fait ici j'entends que vous avez toujours su que vous aviez des capacités des dons peut-être vous ne saviez peut-être pas mettre forcément le mot passeur d'âme je ne sais pas si des personnes se réveillent un matin en se disant ok je ne suis pas sœur d'âme moi pour le coup j'ai eu des dons etc et oui mais la communication entre les défunts était vraiment la chose principale qui est venue à moi ou de les voir par exemple mais je ne me suis pas pour autant dit pourtant ça me semble logique aujourd'hui mais je ne me suis pas pour autant dit ok je ne suis pas sœur d'âme je ne pense pas qu'on se réveille le matin en se disant ouais je ne suis pas sœur d'âme ok bon voilà mais pourquoi pas mais en tout cas j'ai l'impression que vous allez enfin accepter qui vous êtes c'est à dire qu'avant il y avait peut-être aussi la peur d'être jugé par les autres peut-être que vous étiez dans un entourage qui n'est pas du tout en spiritualité qui ne croit pas du tout en ça vous avez peut-être un conjoint qui ne croit pas en ça mais là vous allez vraiment vous dire ok moi je prends j'y vais je fonce parce que je sens que c'est ma destinée et du coup ben voilà je m'accepte comme je suis j'ose être moi-même c'est vraiment ça ici que j'entends pour vous ok est-ce qu'il y a un autre est-ce qu'il y a un autre choix et bienvenue aux personnes qui avaient fait le choix numéro 3 donc qui était un petit peu le stylo un peu verre d'eau métallisé voilà donc bienvenue à vous j'espère que vous allez tous et toutes bien vous vous sentez bien je vous invite à prendre un petit temps de pause ça va être une guidance assez longue où j'ai pris plusieurs jeux de tarte où je vais vraiment transmettre tous les messages le premier choix et le deuxième choix sont juste magnifiques géants j'aurais jamais pensé que ça me parle autant deux choses très différentes donc je pense que cette guidance sera très aidante voilà donc j'espère que ce choix-là résonnera aussi pour vous n'hésitez pas s'il y a plusieurs choix qui vous attirent allez les regarder voilà et puis on va se mettre au travail enfin en tout cas je vais me mettre au travail pour votre seul travail c'est de vous détendre et d'écouter ça ok donc bien sûr comme d'habitude prenez ce qui vous résonne laissez ce qui ne résonne pas j'utilise les cartes de manière intuitive donc voilà si vous connaissez les jeux que je n'utilise pas comme vous les utilisez bah c'est normal ok on recommence prendre les messages je vais brasser je vais brasser un petit peu les cartes qu'on va voir suite à ce portail donc aujourd'hui le 21-12-2021 donc qu'est-ce qui s'ouvre à vous qu'est-ce qui se passe pour vous quels sont les messages ok on y va le choix 3 ok donc ça saute direct la sorcière je vois le monde avec les yeux de mon âme donc une magnifique carte donc beaucoup de connexions là connexions vraiment assez importantes dans les trois choix c'était des choix très spirituels mais très différents vous aussi d'ailleurs donc là on voit que ici vous voyez il y a peut-être un changement de façon de voir la vie le monde peut-être qu'à l'époque vous voyez les choses avec votre mental et ici suite à ces énergies peut-être un travail fait avant vous voyez les choses avec votre âme et plus avec votre mental ok allez est-ce qu'il y a une autre carte pour compléter ici pour le choix 2 l'animal totem je me connecte à mon guide donc ici je pense que déjà vous êtes guidé par votre âme il y a peut-être une élévation au niveau de vos énergies spirituelles votre connexion à l'univers peut-être qu'ici vous êtes avec la sorcière et l'animal totem je vois des personnes qui sont peut-être très connectées à la nature connectées au rituel avec des plantes aux animaux voilà donc ici pour moi il y a une forte énergie spirituelle le tirage 2 je sentais plus peut-être lien avec l'univers les anges les archanges etc vous je vous sens plus travailler avec les plantes faire des remèdes maison alors que ce soit des crèmes de beauté des cataplasmes des choses comme ça plus connectées en tout cas à la nature et au monde sauvage aux animaux etc ok en deux decks on a l'humiliation je retrouve ma place donc peut-être que dans le passé dans des vies antérieures d'accord vous avez peut-être vécu la chasse aux sorcières malheureusement oui c'est arrivé et aujourd'hui vous allez retrouver votre place vous allez sortir de cette humiliation peut-être que vous avez été depuis l'enfance quelqu'un de très différent qui avait une façon de voir la vie autre que les gens qui vous entouraient et vous avez peut-être été critiqué on vous a peut-être humilié voilà et donc là vous allez retrouver votre place par rapport à des gens peut-être qui ont souvent pointé du doigt votre différence alors que vous aviez votre place tout comme les autres mais en fait ça a créé chez vous le fait que vous avez peut-être eu une blessure d'humiliation vous avez peut-être eu du mal à faire votre place alors on complète avec un autre jeu ici donc quels sont les messages à vous transmettre alors je vais rebrasser encore un peu alors j'espère pouvoir mettre cette guide enfin je vais la je vais la mettre en ligne tout de suite mais du coup elle va être très longue et j'espère que le chargement va pas me prendre deux jours parce que j'aimerais vraiment vous la sortir aujourd'hui et ça m'embêterait grave qu'elle sorte que dans deux trois jours même si les énergies voilà sont pas que pour aujourd'hui mais voilà ok allez on y va c'est pas possible trop de cartes allez choix 3 s'il vous plaît quels sont les messages complémentaires pour vous le choix 3 alors on a la salamandre ici je pense qu'il y a une grosse purification d'accord de la main ici il se peut que votre âme moi je pense que pour certains c'est vraiment peut-être que vous êtes vous faites partie d'une lignée de sorcières de génération en génération peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas le mot sorcière qui vous vient à l'esprit tout de suite mais qu'à l'époque ça s'appelait comme ça peut-être qu'à l'époque vraiment vos ancêtres se disaient être des sorcières il y a peut-être eu justement des des chasses aux sorcières des sorcières qui ont été brûlées je suis désolée de dire ça mais c'est ce que je ressens voilà c'est assez lourd comme quelque chose de douloureux et du coup aujourd'hui votre âme doit être purifiée par rapport à ces atrocités du passé qui a pu avoir lieu dans soit des générations au-dessus soit c'est vous qui avez vécu ça dans une autre vie pour ceux qui croient à ça et là on voit qu'il y a une purification de votre âme qui est en train de se faire par rapport à ça et ça va vous permettre de retrouver de reprendre votre place en fait ok alors on a ces deux cartes là qui ont sauté et ces deux cartes de la terre-mer de Gaïa c'est ici la tortue qui porte en fait pardon vous ne voyez pas ici on a la tortue qui porte le monde donc ici la tortue dont plein de coutumes alors je ne sais pas ça porte un nom cette image alors là elle est dessinée comme ça mais vous savez on voit souvent une tortue qui porte la terre sur son dos donc pour moi c'est clairement Gaïa c'est-à-dire que vous faites partie de cette terre d'accord vous avez votre place comme n'importe quelle autre personne et vous allez vous mettre en route vous savez le 1 c'est-à-dire que aussi alors je vous dirai après parce que j'ai un autre message qui me vient et là c'est pareil on a Gaïa totalement Gaïa voilà vous voyez vous êtes l'enfant de Gaïa comme n'importe quelle autre donc on a la nuit le jour un équilibre total donc ici vous faites partie de l'équilibre de la terre vous faites partie de l'équilibre de l'univers vous avez été créé parce que vous êtes quelqu'un d'important et que sans vous le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui voilà donc déjà il y a ces deux énergies là déjà en dos de deck je vais vous dire ça avant de continuer en dos de deck on a eu cette carte là donc qui est Tétis on voit qu'ici vous voyez il y a une grosse tempête alors on a la lune qui a aussi deux couleurs donc on parle déjà aussi d'équilibre mais ici vous trouvez un équilibre aussi émotionnel c'est-à-dire qu'en haut c'est la houle il y a une tempête totale mais vous vous êtes dans l'eau vous êtes dans vos émotions vous vous sentez bien en vous-même vous vous sentez en sécurité et du coup vous êtes bien même s'il y a une tempête c'est un peu la carte de la tempérance cette carte là c'est-à-dire que la tempérance elle est bien elle est en sécurité en elle-même et peu importe ce qui se passe autour d'elle bah elle se sent bien donc ici peu importe ce que les gens peuvent penser dire vous cracher dessus bon il y a des limites vous allez mettre des limites aussi mais peu importe ce que les gens peuvent penser vous montrer du doigt ou quoi vous savez qui vous êtes vous savez l'importance que vous avez pour cette terre et si ces personnes-là n'en ont pas conscience bah c'est leur problème mais c'est pas le vôtre voilà ok d'autres vous allez ressentir un appel pour défendre des causes planétaires peut-être voilà par rapport au réchauffement climatique par rapport aux personnes qui polluent les océans voilà il y a des personnes qui peuvent avoir envie aussi peut-être de vous mettre en route dans des choses bénévolement pour la planète pour la terre voilà en tout cas il y a une grosse énergie de terre ici on le ressent la nature l'environnement autour de vous est très important les animaux toutes ces choses-là c'est des thèmes qui vous touchent particulièrement à coeur ok alors on va continuer avec un autre jeu qui est celui-ci donc lui et celui-ci là c'est les mêmes personnes en fait qui les ont créés donc moi j'ai eu lui en premier et puis j'ai acheté ensuite celui-là parce que j'adorais donc il me semble que celui-là c'est la quête du cinquième royaume et celui-là c'est le petit grimoire au grand pouvoir qui a été conçu pour des enfants mais que moi j'utilise au quotidien et qui me parle énormément que j'adore d'abord tous les oracles conçus pour les enfants vous pouvez aussi les utiliser pour votre enfant intérieur voilà moi j'aime bien ça apporte un peu de légèreté parfois alors ici on voit que vous entamez complètement une grosse guérison par rapport à une blessure d'humiliation alors soit c'est lié au fait que vous avez toujours été différent différent depuis l'enfance et vous avez eu des gens qui vous ont jugé critiqué mais ça peut être lié aussi à des vies antérieures où vous avez été brûlés parce que vous étiez sorcière où vous avez été où votre famille d'accord dans des générations au-dessus et au-dessus ont été brûlés au bûcher voilà maltraités la chasse aux sorcières quoi clairement là c'est ce que j'entends depuis le début donc c'est possible voilà donc là il y a une guérison par rapport à ça ok alors est-ce qu'on a un autre message ici avec ce jeu là pour vous le choix numéro 3 donc la guérison elle est en train de se faire actuellement au moment même où je vous parle donc soit vous en avez conscience soit non alors il se peut que vous ayez des énergies de colère de choses qui vous montent peut-être que vous ressentez alors ça peut être des personnes que vous avez tout le temps très chaud et vous ne comprenez pas pourquoi et bien ici si c'est le cas on vous dit que c'est parce que dans des vies antérieures malheureusement des ancêtres à vous ou vous-même alors soit c'est vous-même dans une vie antérieure pardon soit c'est vos ancêtres dans des générations bien au-dessus de vous lointaines ont été brûlés et ce qui fait que vous avez tout le temps très chaud parce que c'est comme si énergétiquement ce feu était resté en vous mais pas un feu positif mais un feu voilà c'est resté imprégné en fait dans les mémoires cellulaires de vos ancêtres et vous a été transmis à votre naissance et donc ça peut être des personnes qui a des bouffées de chaleur vraiment des chaleurs importantes on me dit même ici que si les chaleurs n'étaient pas là à l'époque et qu'elles sont arrivées après c'est peut-être que c'est arrivé à l'âge où les personnes dans les générations au-dessus ont été brûlées à l'âge où elles ont été brûlées les chaleurs se manifestent à cet âge-là chez vous bon bref voilà c'est ce que j'entends donc prenez ça vous parle je sais que ça peut paraître pour certains un peu bizarre mais ça arrive voilà on a l'élixir magique bonne nuit donc voilà ça peut arriver les chaleurs aussi pendant votre nuit votre sommeil ok ici on voit que c'est enfermé dans une bouteille donc c'est comme si on avait un condensé d'énergie qu'il faut ouvrir le bouchon pour libérer tout ça donc là il y a une guérison par rapport à ça il y a une purification aussi donc je pense que là vous êtes en train de vous libérer de vous purifier par rapport à ça ok alors je vais la mettre par-dessus parce que du coup j'ai plus de place on a quoi les moulins donc ici on voit que suite à cette guérison tous vos chakras vont s'équilibrer ça va vous permettre de vous équilibrer en vous-même tous les chakras qui vont fonctionner correctement et du coup vous allez être en équilibre total en vous-même ce qui va permettre aussi d'exacerber vos dons vos pouvoirs je pense que ça ça se fait également le fait de acter alors je m'excuse je sais pas ce qui se passe mon téléphone il fait que de couper les vidéos alors que en fait ça faisait que 10 minutes que j'étais en train de la faire donc ça me gonfle clairement bref désolé ici vous sortez en fait vous retrouvez votre place et je pense que c'est ce qui fait aussi que vos chakras se libèrent il y a une guérison qui vient mettre vos chakras en équilibre si jamais dans les jours qui viennent vous sentez pas d'effet peut-être qu'il serait peut-être bon d'aller voir un énergéticien une énergéticienne pardon des personnes qui travaillent avec les pierres pour vous permettre peut-être vous avez des chakras qui sont bloqués donc ce serait peut-être aussi important pour vous si vous le souhaitez d'aller voir vous ressentirez les personnes qui seront concernées vous pouvez aller voir une personne pour vous aider alors du coup je vais prendre un autre jeu on va prendre celui-ci pour compléter on va voir ce qu'on nous donne pour vous ici allez on y va pour vous le choix 3 quels sont les messages que je dois vous transmettre ici alors on a eu la prospérité bien sûr ça va vous permettre de vous sentir mérité parce qu'ici vous n'aviez pas votre place vous ne vous sentiez pas mérité les choses positives d'accord et du coup ça bloquait ici vous allez vraiment être dans la prospérité donc voilà tout va venir à vous vous allez vous sentir mérité et sentir bien en fait d'obtenir ce que vous souhaitez et que ça vienne à vous en fait on a ce nourrir vous voyez ce que je vous disais on a encore la concoction de plantes de choses donc là franchement si c'est quelque chose qui est important pour vous de vous faire vos soins de beauté maison de faire des rituels avec des plantes etc bon bien sûr faites attention à ce que vous faites et voilà renseignez-vous mais en tout cas on vous dit qu'ici c'est quelque chose qui est important pour vous donc n'hésitez pas peut-être à vous faire des petites tisanes avec des plantes des choses comme ça des choses plutôt naturelles aller cueillir vos propres plantes bien sûr en vous renseignant bien sûr comme d'habitude sur ce que vous pouvez consommer ou non mais voilà peut-être en achetant des plantes dans des magasins spécialisés pour vous faire des tisanes des choses qui vont vous faire du bien on vous dit aussi avec la sauge qui pend de penser à vous purifier d'utiliser des cristaux aussi des choses qui vont aller faire du bien à votre âme à votre énergie ok alors pour ceux et celles qui souhaiteraient travailler dans les plantes d'accord dans la concoction de plantes peut-être de bougies avec des fleurs de bougies avec des soins de soins maison de choses comme ça tout ce qui est lié aux plantes ou aux minéraux on vous dit que là ça sera prospère en tout cas pour vous alors quels sont les autres messages donc je contrôle en même temps que mes vidéos ne se rarrêtent pas alors on a la correspondance magique donc là vous allez avoir des correspondances alors soit peut-être que via les animaux totems dans vos rêves peut-être en vous promenant en nature vous allez avoir des compréhensions des messages de l'univers qui vont se manifester à vous ici j'entends que vous allez reprendre du pouvoir dans votre vie dans vos énergies de ce que vous êtes en fait c'est comme si voilà au lieu d'avoir honte vous allez être fier d'avoir une lignée de femmes sorcières dans votre famille et d'en faire partie également ici on voit que vos souhaits vont se réaliser donc avec la correspondance magique c'est n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers d'accord faites des souhaits allez-y parce que vraiment l'univers va vous répondre et ça sera très bénéfique pour vous en tout cas faites des souhaits faites des demandes à l'univers n'hésitez pas on vous dit vraiment mettez des choses en place que vous souhaitez voir arriver dans votre vie parce que là ça arrive alors on voit ici qu'on a la relation donc pareil si vous souhaitez trouver une personne en adéquation avec qui vous êtes si vous souhaitez que votre relation actuelle s'améliore peu importe ce que vous souhaitez au niveau des relations voilà n'hésitez pas à faire des souhaits des demandes à l'univers ici on a l'adaptation donc peut-être que ici j'entends que pour certains attendez je vais compléter les guides alors les guides vous disent que ici voilà quand vous êtes bien équilibré et ancré peu importe le vent voilà si l'arbre il est bien enraciné peu importe le vent qu'il va avoir l'arbre il va osciller il va s'adapter en fait voilà il va se tordre dans tous les sens mais il ne se cassera pas si il y a un manque d'ancrage ou un manque d'énergie en vous et bien en moindre problème dans votre vie enfin voilà peu importe les problèmes qui peuvent arriver vous allez ça va être dur ça va être compliqué ça va être trop voilà donc il est important de vous ancrer et de suivre en fait ce que la vie vous emmène aussi ici j'ai l'impression que l'univers vous envoie des choses et ils vous disent lâche prise et vas-y saisis les opportunités là c'est votre guide qui vous parle directement en vous disant saisis les opportunités si par exemple c'est pas au niveau relationnel t'as des opportunités et bien saisis-les vas-y ose faire les choses parce que c'est vraiment peut-être que tu as fait des souhaits et que alors ici j'ai des messages particuliers mais peut-être que t'as fait un souhait à l'univers par rapport à une personne avec qui tu vis actuellement et que finalement dans ta vie c'est quelqu'un d'autre qui va arriver pour toi et bien l'univers te dit en fait la personne pour qui t'as fait la demande bah c'est pas la personne qui te correspond forcément donc quand on voit une autre personne où tu pourras obtenir ce que tu as demandé ce que tu as besoin actuellement ou alors si vous avez fait une demande et que dans votre coup ça s'améliore et bien on vous dit que c'est l'univers qui vous aide vraiment par rapport à ça ok donc on vous dit que vous allez retrouver aussi de la joie au niveau de votre relation amoureuse ou avec une autre personne si actuellement vous êtes en séparation ou que ça se passe mal en tout cas il y aura peut-être une amélioration par rapport à ça pourquoi ? parce que dans le passé vous ne trouviez pas votre place et là vous allez vraiment acter et trouver votre place que ça soit au boulot dans votre vie amoureuse avec votre famille avec vos frères et soeurs avec vos enfants peu importe les gens vont vous respecter pour ce que vous êtes parce que vous allez faire votre place vous allez dire ok moi j'existe je sers à quelque chose si je suis là c'est pas pour rien maintenant tu me respectes comme je te respecte c'est vraiment ça ici qui s'acte ok allez on va continuer avec l'oracle des médéores alors vous aussi il y a mon petit oiseau qui est revenu faire toc toc à ma fenêtre voilà donc prêtez attention aussi aux oiseaux qui peuvent être important ici pour vous donc ici la carte besoin d'ancrage est ressortie donc il est important pour vous de vous ancrer donc pour ceux et celles qui n'arrivent pas à s'ancrer on me dit qu'il faut vraiment aller voir quelqu'un pour faire des bloqués alors pardon ça a coupé et vous allez être dans le bonheur total bon alors désolé en fait ma mémoire est en train de saturer j'étais obligée de couper pour faire de la place parce que vu que les vidéos sont longues et qu'il y a trois choix c'est un peu compliqué ici donc le bonheur total au final et on nous dit que en fait l'événement qui arrive pour vous là est proche d'accord donc dans les jours qui viennent ou maximum un mois mais je pense que c'est bien avant un mois que vous le sentez déjà arriver en vous vous sentez déjà ce changement peut-être qui est en train de tourner en rond dans votre corps vous ressentez un peu les choses que les choses sont en train de se mettre en place quelque part pour aller vraiment vers un amour durable de vous-même déjà pour commencer donc vous allez vous respecter vous allez acter l'amour en vous ce qui va aussi qui va poser les choses pour les autres énergétiquement ils vont se dire ok je vais peut-être arrêter d'abuser que cette personne ou toujours aller prendre tout le temps sans lui rendre ou peut-être des relations où vous aimez l'autre et vous faites des efforts mais l'autre en face n'en fait pas que ce soit sentimentale ou les amis la famille peu importe un manque de respect finalement un manque d'estime que les autres avaient de vous-même parce que vous manquiez d'amour pour vous-même et bien là non vous voilà ok donc voilà donc maintenant je vais compléter avec le jeu que j'ai créé je vais compléter avec ce jeu pour voir les messages complémentaires pour vous suite à ce portail bon alors excusez-moi c'est la galère pour finir la guidance donc on a l'ange gardien pour vous ici allez les messages complémentaires pour vous bon après au montage ça vous en rendrez même pas compte du coup ça a coupé mais bon voilà alors la pieuvre attention aux dépendances affectives donc ici en fait on a eu aussi le clown donc j'utilise l'humour pour venir te parler pour pas me faire clasher direct donc ici ce que je peux entendre c'est que vos tranches gardiens en fait soit va vous aider à être dans une énergie avec de l'humour d'accord parce que il y a peut-être des dépendances affectives d'accord peut-être que vous restez finalement dans une relation par dépendance parce que vous manquez d'amour pour vous-même et vous vous nourrissez peut-être de l'amour du peu d'amour qu'on vous donne dans une relation peut-être qui ne vous nourrit pas assez vous vous rendez peut-être pas compte finalement que l'autre vous donnez beaucoup et que l'autre vous donne pas beaucoup en face et peut-être que l'univers va vous mettre des scènes un peu dans de l'humour des choses qui seront pas forcément lourdes parce que justement pour pas vous vous plomber encore plus mais va vous mettre dans des scènes plutôt comiques vous allez vous rendre compte finalement que l'autre ça devient vous allez même en rire tellement que ça va être gros en fait j'ai cette sensation-là pour vous sinon s'il y a des choses dans le couple qui vont pas et bien peut-être qu'on vous conseille ici de parler avec l'autre mais sur des comment dire plus dans de l'humour en fait pas être trop direct et dans des colères ou dans des cris mais passer plus par l'humour on voit ici que vous êtes en train de trouver un équilibre il y a de l'harmonie il y a de la sagesse vous êtes connecté à l'univers ce que j'entends ici j'ai un message donc ça correspondra peut-être pas à tout le monde mais dans une union peut-être que vous êtes en couple avec une personne que vous savez au fond de vous qu'il y a des choses qui vont pas mais vous arrivez pas à vous séparer ou à mettre les choses au clair avec cette personne parce que vos chakras sont pas équilibrés et donc du coup vous êtes pas dans vos énergies maximum vous êtes peut-être souvent fatigué vous en avez peut-être marre de toujours répéter les mêmes choses et vous restez dans cette situation qui vous baisse vos énergies et peut-être que quand vous allez équilibrer tous vos chakras il y a des situations dans votre couple dans la relation ou autour de vous en tout cas si c'est pas avec la personne du coeur ce sera avec les personnes autour de vous que vous allez plus supporter et que vous allez peut-être utiliser l'humour pour faire comprendre aux gens vous serez pas dans de la colère vous allez pas être agressif ou agressive mais par l'humour vous allez faire comprendre aux gens c'est bon lâche-moi quoi ouais ok tu me critiques là-dessus mais est-ce que toi tu te regardes dans ce que toi tu peux être donc comment tu te comportes voilà est-ce que tu te sens franchement mieux que moi plus important non donc voilà on prend une dernière carte ici on vous dit que vous êtes en train d'atteindre la pureté en amour par rapport à l'amour de vous-même au niveau de vos intuitions de la grâce et en fait c'est tout votre côté féminin ici qui est en train de s'équilibrer donc tout ce qui est intuition suivre son intuition même si les choses vous paraissent floues par exemple dans une relation vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas mais vous ne savez pas si vous devez rester ou partir et en même temps vu que vos chakras ne sont pas équilibrés il y a des peurs et vous ne voyez que vos peurs et pas vous n'écoutez pas votre coeur parce que vos peurs prennent le dessus en fait et même si à un moment donné vous dites ok je vais faire ça et bien tout de suite après vous dites ah mais non je ne peux pas parce que la peur vous fige et vous empêche de voir autour de vous toutes les opportunités qui sont là et que vous serez totalement capable de vous débrouiller seul finalement sans l'autre voilà c'est des notions comme ça alors ça ne parlera pas à tout le monde ça peut être tout simplement pour d'autres ça sera dans la relation pour d'autres ça sera dans la famille dans les amis peu importe ok et en dos de deck on a l'ours esprit guerrier et courage de se battre donc ici quand vos chakras vont être équilibrés vous allez vous mettre en route pour vous même d'accord pour votre propre chemin de vie vous allez être capable de vous battre enfin de vous battre dans un sens plutôt vous votre choix de combat ça va être l'humour vous allez passer par l'humour pour dire les choses parce que ici il sera important que les autres entendent ce que vous allez dire et vous savez que si vous le dites d'une manière trop directe ou sur un ton un peu sec les autres vont se fermer et n'entendront pas ce que vous avez à dire et ici vous avez envie qu'on vous entende et qu'on vous respecte et qu'on vous estime donc vous allez faire enfin votre place mais vous n'allez pas le faire d'une manière colérique ou d'une manière je suis là et c'est comme ça mais ça va être plus sur des phrases d'humour et finalement ça passera mieux donc là c'est l'esprit de l'ours qui vous accompagne donc ça peut être votre animal totem actuellement parce qu'on a l'animal totem qui était ressorti ici donc voilà ok alors ensuite je vais prendre ces cartes là je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai pas pu faire beaucoup de place dans ma mémoire et j'ai peur ça coupe encore et que je puisse pas la finir voilà donc je vais me dépêcher un message ici pour vous le choix numéro 3 concernant ce portail alors ici on a la frustration la jalousie donc il se peut que dans le passé vu que vous ne trouviez pas votre place vous pouviez être frustré ou jaloux de voir que pour les autres plein de choses arrivaient dans leur vie ça leur réussissait et que vous vous étiez par exemple ça peut être voilà je sais pas moi telle personne je la connais elle fait pas forcément beaucoup d'efforts pour que quelque chose arrive à elle et ça vient et moi qui travaille dur et qui galère et ben ça n'arrive jamais bah oui parce que vos chakras n'étaient pas équilibrés parce que vous ne faisiez pas votre place peut-être que la personne où tout arrive dans sa vie elle a fait sa place elle est là et quand elle est là on la voit quoi on la ressent énergétiquement c'est du lourd et ben peut-être que vous justement énergétiquement vous n'étiez pas ancré dans votre vie et du coup les choses ne vous parvenaient pas donc ça ça prend fin ok et vous allez aussi savoir lâcher prise c'est-à-dire que vous allez faire des demandes à l'univers et vous allez faire confiance vous allez lâcher prise vous allez aussi suivre là où la vie vous mène ici j'entends vous n'allez plus être dans le contrôle de ah bah oui mais bon cette situation se passe pas bien mais moi j'ai peur de me retrouver seule ou de pas y arriver donc je fais comme si de rien n'était je contrôle tout mes sentiments mes ressentis je vois pas qu'ils sortent et ben non là vous allez lâcher prise et vous dire ok c'est bon je laisse la vie me mener où elle doit me mener je saisis les opportunités quand elle se présente à moi parce que c'est ce qui est bon pour moi ok ici je vais demander une carte avec le jeu du pouvoir personnel donc qu'est-ce qui se passe au niveau de votre pouvoir personnel ici pour le choix 3 je suis guérisseuse donc vous pouvez être quelqu'un qui guérit les autres vous pouvez être un guérisseur ou une guérisseuse ici donc c'est un signe si vous êtes guérisseur ou guérisseuse que cette guidance vous est dessinée on parle bien de vous ici et on a encore cette notion de chakra donc là franchement j'insiste vraiment c'est peut-être relou mais si vous soit vos chakras vont se débloquer là actuellement soit je vous conseille d'aller faire un soin pour les faire débloquer parce que ça insiste on les a quand même eu plusieurs fois et je le ressens vraiment d'une manière assez importante donc voilà ok donc c'est alignes-toi toi-même pour pouvoir encore plus guérir les autres aider les autres les soigner d'accord ici ce que j'entends c'est que avec ses deux mains sur le coeur oui soigne les autres si tu as des dons de soin mais par contre il faut que tu t'équilibres parce que ici j'entends peut-être que tu donnes trop et que tu ne reçois pas et donc ça c'est pas équilibré c'est pas bon pour toi donc il faut vraiment retrouver un équilibre par rapport à ça ok je vais prendre avec le Dixit en fait je vais demander quelle situation en fait avec Descartes je vais leur demander qui me montre comme un petit film très rapide d'une situation soit qui s'est passé et que tu dois te remémorer soit qui vient à toi et que tu dois savoir donc ici pour le choix 3 quelle est la situation pour les personnes du choix 3 s'il vous plaît passé ou à venir ok ok allez on y va alors ici j'entends que tu as pu être dans le passé ou actuellement encore dans des relations où les autres t'ont manipulé d'accord il y a des personnes qui se disaient être bien pour toi ou voilà qui t'ont manipulé qui t'ont peut-être trahi trompé tu devais affronter ça d'accord c'est monter crescendo d'accord et ces situations là tu les supportes de moins en moins et plus ça va plus tu ouvres les yeux sur ces situations là jusqu'à que tu arrives au sommet et que ça soit la goutte d'eau qui fasse déborder le vase comme on dit et là ce truc de plus en fait va faire que là vraiment tu vas sortir en fait d'emprise de liens toxiques et tu vas vraiment prendre ton envol et t'envoler vers le soleil vers la lumière vers ce qui te correspond vers ce que tu mérites en fait voilà parce qu'ici vu que tu ne faisais pas ta place tu n'arrivais pas à trouver ta place tu restais dans des relations que ce soit sentimentales ou avec des gens de ta famille ou avec des amis au travail peu importe il y avait toujours des gens qui te manipulaient ou qui profitaient de ta générosité de ta gentillesse et là on voit que tu laisses ça derrière toi et tu vas vraiment de l'avant donc c'est très positif et on voit ici qu'on te dit avec ça comment dire je vais regarder le dos de deck pour m'aider un petit peu donc au dos de deck on a l'équilibre voilà ici on te dit que tu seras protégé d'accord tu vas être protégé et j'entends que tu vas être hermétique aux énergies négatives des autres pourquoi ? parce que tu seras équilibré dans tes énergies à toi donc du moment de toi tu vas être tes chakras seront ouverts correctement tu seras en équilibre total en toi même d'accord et donc du coup tu seras hermétique aux énergies toxiques et négatives des autres c'est à dire du moment où il y aura des énergies comme ça autour de toi toi tu vas te dire allez ciao je m'en vais je ne resterai pas dans ces énergies là je ne veux plus de ça ou en tout cas si c'est des personnes que tu ne peux pas sortir de ta vie le jour au lendemain par exemple des frères et soeurs ou des gens de ta famille qui seront juste dans des passages compliqués de leur vie et qui seront peut-être un peu nocifs ou toxiques à ce moment là parce que voilà on est tous dans cette situation ça nous arrive tous à avoir des moments moins bien où on va appeler l'autre en râlant en se plaignant et puis l'autre prend toutes ses énergies pourries ça arrive à tout le monde et ben toi tu vas savoir te protéger être dans ta bulle en fait et voilà donc c'est bien c'est ce qu'on te dit voilà et ici je vais prendre une dernière carte de l'archange Michael pour toi donc un petit message pour toi le choix 3 qu'est-ce qu'on te dit ici alors déjà on a deux cartes donc la première c'est soyez doux envers vous-même respectez-vous soyez doux apportez-vous de la douceur et de l'amour donc la prière c'est archange Michael je vous en prie aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense dit et fait aidez-moi à sentir que je mérite la compassion je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre en paix intérieure une paix intérieure durable donc ici peut-être que vous vous sentez coupable parfois de certaines choses on vous dit que non il faut demander à l'archange Michael de couper ça et de vous sentir en paix en vous ok et la deuxième carte c'est voici le but de votre vie waouh c'est beau et je vous rappelle que cet ange tient la terre entre ses mains et je vous ai dit si vous aviez beaucoup de trucs de terre Gaïa 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 encore et encore la prière vous dit Archange Michael vous connaissez les détails de mon but divin c'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs guider clairement mes actions je vous en prie afin que je suive la bonne étape pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens donc ici peut-être vous avez un projet professionnel qui est dans le but d'améliorer la vie sur terre peut-être faire un changement de conscience sur certaines choses c'est votre but divin et c'est pour ça que là actuellement il y a peut-être besoin d'équilibrer vos chakras parce que vous entrez vraiment dans le but divin c'est pour ça que vous êtes venus sur terre donc là il y a vraiment quelque chose d'important pour vous donc voilà le choix numéro 3 tous les choix étaient juste merveilleux magiques et d'une énergie très belle j'espère que vous le ressentirez en les écoutant parce que voilà ça m'a procuré un énorme bien-être de vous faire ces guidances n'hésitez pas à me laisser en commentaire si ça vous parle si ça vous aide ça me fait toujours très plaisir de vous lire et puis aussi d'avoir ce petit côté social avec vous que je ne peux pas avoir si vous ne communiquez pas vos ressentis parce que quand vous regardez la vidéo je ne suis pas en direct donc c'est compliqué voilà vous pouvez mettre des pouces aussi pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée vous pouvez me contacter via mon adresse mail en barre de description comme d'hab je vous mets le timing en barre de description pour vous éviter d'aller faire des va-et-vient sur la vidéo ce qui peut être un peu pénible je le reconnais voilà moi je vous souhaite tout plein de belles choses passez de très belles fêtes de fin d'année je vous embrasse très fort prenez bien soin de vous profitez-en à fond la vie est tellement magique quand l'âme agit donc voilà je vous embrasse fort et je vous dis à très vite ciao